Donc, bienvenue tout le monde, bienvenue pour cette session du mois d'avril du User Group. On va bousculer un petit peu le planning pour laisser de la place en premier à Serge qui doit nous quitter d'ici une vingtaine de minutes. Et puis après, c'est pareil, on va bousculer également parce qu'on va laisser la place aussi à Franck. Donc, je pense que ça va probablement ouvrir à plein de questions. Donc, je pense qu'il vaut mieux qu'on commence par la session de Franck. Et puis, nous, on comblera toujours, Laurent, moi et puis ceux qui veulent présenter, Benoît, par exemple, ou Francis, si vous voulez présenter des nouveautés que vous avez vues. Il nous restera toujours un peu de temps et puis on aura toujours du temps pour combler. Est-ce que vous voulez ouvrir la session? Oui, c'est quoi? C'est le mot de bienvenue qu'on dit? C'est ça. C'est comme d'habitude. Alors, bienvenue tout le monde. Je m'attendais à voir un peu plus de monde que ça. Peut-être que les gens sont encore, ils ont mangé trop de chocolat en fin de semaine puis sont tombés endormis à soir à cause d'un surplus de chocolat. La session, comme on a dit, on va parler avec Franck. Je vais prendre un petit dix minutes pour vous montrer quelques nouveautés. Juste parce que ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vus, fait qu'on va parler de quelques nouveautés plus sur Teams. Dans les sessions, il y a des événements qui s'en viennent, Nico, si tu veux commencer. Oui, en fait, moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille direct sur Teams. Ah oui, bien, on peut peut-être étirer. Ça va donner le temps du monde d'arriver peut-être aussi pour voir la présentation de Franck. Peut-être étirer tranquillement, faire les premières portions. Fait que le SharePoint, on a programmé un SharePoint pour jeudi le 18 avril. Le SharePoint, pour ceux qui ne connaissent pas, bien, ça vient de SharePoint. On a enlevé le haut et le peintre, bien, c'est une peintre de bière ou une peintre de jus ou comme vous voulez. Donc, une façon de se rencontrer et de parler, oui, c'est sûr qu'on va pouvoir avoir des discussions à propos de la technologie et de plein de choses. Mais on peut parler de plein d'autres choses aussi, parler des voyages, parler de la ville, parler du printemps qui arrive, parler des repas de cabane à sucre qu'on va avoir fait, parler de technologie, parler d'un peu tout, et de se voir en présentiel aussi sans être juste côté technologique. Fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de SharePoint. Fait que tout le monde est invité. Puis vous pouvez inviter des amis aussi. À l'Île-Noire, il y a une belle sélection de scotch en plus. Fait que je vais m'assurer d'être à Montréal cette journée-là. Puis c'est tout juste pas très loin de mon bureau. Fait que je vais définitivement être là. D'autres choses, Nico, à propos de SharePoint? On va faire court. Donc, on en reparlera un peu plus tard, SharePoint. À l'historique, c'est Andrew Connell, pour ceux qui connaissent, qui avait parti ça. Puis on essaye de faire perdurer le truc. Ce qui est assez drôle, c'est un peu un running gag avec Andrew, justement. Donc, je pense qu'on publiera des photos le soir. Juste pour rappeler que SharePoint is back. Et c'était un peu l'idée. Mais c'était un peu l'idée, c'est que, comme vous l'avez probablement lu, ou en tous les cas vu sur nos profils, pas pour Serge, parce qu'il était en Tunisie, mais pour ceux qui ont la chance, qui avaient la chance d'être MVP et qui étaient au MVP Summit il y a 15 jours. Eh bien, il y a une grosse nouvelle en tous les cas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent sur SharePoint. J'ai été agréablement surpris de voir le retour de SharePoint sur le business. Vraiment, SharePoint is back. Puis je pense qu'il faut vraiment repartir quelque chose sur SharePoint. Donc, oui, je pense que ça va beaucoup me plaire, Laurent. Good. Donc, oui, en fait, ça fait longtemps qu'on vous en parle. C'est un serpent de mer. Puis on travaille toujours dessus. Vous avez vu dans le meetup la date du 14 juin. On y travaille toujours. C'est juste long à mettre en place. Puis Laurent va venir me donner un petit peu d'aide. Ça tombe bien. On va aller se prendre une bière pour aller monter tout ça. Il y a Sessionize à monter. Il y a le Community Days website à monter. Il y a tout un tas de trucs à monter pour lancer le Call for Speaker qu'on voudrait lancer d'ici la semaine prochaine. Enfin, que j'aimerais lancer d'ici la semaine prochaine. Si jamais il y en a parmi vous qui veulent me filer un coup de main là-dessus, on va se donner rendez-vous pour prendre une bière fin de semaine ou semaine prochaine. Ce sera à vous de voir et à vous de décider. Mais j'ai besoin de votre aide si jamais vous êtes dispo. OK? Donc, 14 juin. Gardez la date. Ce sera la prochaine date. 14 juin. Si vous n'avez pas bien compris, le 14 juin, la date, c'est pour une conférence en présentation. Oui. Donc, on va se rencontrer. Il va y avoir des conférenciers, on espère, d'un peu partout. Et qu'il va y avoir des super sessions, comme on a l'habitude de vous présenter. Alors, d'un peu partout, un peu particulier. Moi, j'aimerais bien qu'on mette un focus sur, on a de la chance au Canada. Donc, on va mettre un focus au Canada. Puis, essayer d'avoir le plus de sessions possibles en français. C'est quand même, reste quand même la priorité. Mais, ça serait un peu l'idée de la journée. Donc, voilà. Là encore, votre aide est la bienvenue et vos suggestions sont les bienvenues pour tout ça. Teams. Teams. C'est fondamental, Serge. Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Teams? Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. On peut maintenant archiver des canaux dans Teams. Fait qu'on pouvait archiver des équipes depuis un bout de temps. Microsoft a rendu disponible l'archivage des canaux. Ce n'est pas disponible partout encore. Fait que l'archivage d'un canal va nous permettre de cacher un canal et de rendre tous les documents aussi dans le site SharePoint derrière, qui est associé au canal, les rendre en lecture seul. Donc, je vais vous montrer en live. Peut-être, je vais juste aller dans mon Teams. Teams. Ici, je vais changer de Teams. Ce ne sera pas très long. Parce que dans le Teams que j'utilise pour pouvoir gérer la rencontre et gérer toutes les choses, je suis dans un Internet où je n'ai pas beaucoup d'accès. Donc, je vais partager mon Teams dans un autre Teams. Voilà. Donc, si on vient dans Teams, dans les équipes Teams, maintenant, on peut aller dans une équipe. On peut aller voir un canal dans les trois petits points. Je suis-tu dans le banc? Ça ne va pas bien. C'est un vieux Teams. On va essayer d'en prendre un autre. Tu dis que c'est en cours de livraison aussi, c'est ça? Oui. Vous voyez, ils ont mis le terme canal d'archivage. J'ai écrit à Microsoft aussitôt que je l'ai vu que ça devrait être renommé pour archiver le canal. Ça fait que si vous voyez canal d'archivage et que vous vous demandez qu'est-ce que ça dit, bien, c'est archiver le canal. Ça fait que quand on va archiver le canal, bien, ça va figer toutes les conversations dans le canal. Puis, on va pouvoir rendre le dossier SharePoint en lecture seule pour tous les membres de l'équipe aussi. Et une fois que le canal va être archivé, il n'apparaîtra plus dans la liste des canaux. Et on va pouvoir aller dans Gérer l'équipe. Aller voir la liste des canaux. Et on va voir notre canal archivé qui est ici. On va pouvoir accéder au contenu en lecture seule. Mais on va pouvoir aussi restaurer le canal si on veut le rendre maintenant disponible pour l'accès. Ça fait que ça, c'était demandé parce que j'ai certains clients, moi, qui ont pris la décision de faire un équipe team pour la gestion de projet. Puis, ils font un canal par projet. Mais là, les canaux, ils restaient là. Puis, les gens pouvaient accéder. Ça fait que maintenant, bien, ils vont pouvoir archiver. Ça fait que je ne sais pas si vous l'avez. Peut-être mettre un petit signe si vous l'avez dans votre environnement. Oui, comme les équipes, en fait, le canal, le propriétaire va pouvoir avoir accès à l'info. Ça fait que ça, c'est une nouveauté qui est quand même assez cool, je crois, qui vient d'arriver. Le nom, ne soyez pas surpris si le nom change pour archiver le canal. On parlait des MVP tantôt. Une des choses qui est cool du côté MVP, c'est que Microsoft a tendance à nous écouter des fois quand on leur propose des choses. Parce qu'on est comme la voix des utilisateurs. Et donc, on espère, j'espère que le nom va changer très bientôt. Dans les autres nouveautés, qu'est-ce que j'avais vu aussi? Ah oui, les conversations de groupe. On peut, depuis longtemps, mettre une image sur notre photo, une image sur notre profil, en fait. Mais maintenant, on peut aussi, quand on va dans les conversations de groupe, on peut aller cliquer sur l'icône de la conversation de groupe et aller mettre une icône qui va être associée à notre conversation de groupe. C'est bébel, mais au moins, il y a un visuel qui vient aussi, pas juste le nom de la conversation de groupe qu'on peut renommer. Mais on peut mettre aussi une icône qui va nous amener un visuel qu'on va pouvoir sélectionner. Soit prendre une des images qui existent déjà ou mettre un emoji ou télécharger notre propre image qu'on veut mettre pour les conversations de groupe. Il y a des gens qui le demandaient depuis un bout de temps. Si Microsoft l'a mis, c'est parce qu'il y a eu des demandes qui ont été faites par du monde. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va changer la vie de plein de monde, mais il y a certaines personnes, je pense, qui vont être contents de voir ça arriver. Est-ce qu'on peut limiter le fait de pouvoir télécharger n'importe quelle photo? Je ne crois pas, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu cette portion-là. Oui, que ça va être amusant. Oui, mais c'est la même chose dans ton profil utilisateur. Tu peux mettre une photo sortie d'un bateau de croiseur avec un perroquet sur ton épaule. Oui, c'est justement pour ça. Il y a certaines entreprises qui vont gérer les photos d'entreprises, mais pour le moment, je n'ai pas vu qu'on pouvait limiter. Je dois te dire sincèrement, j'ai vu plein de compagnies, d'organisations publiques qui demandent à leurs collaborateurs de ne pas mettre de photos. Donc, on a juste les deux lettres de leur nom et prénom, juste parce qu'ils empêchent carrément de mettre en place des photos dans le T-Net. J'aime moins ça. Je trouve ça pratique, moi, d'avoir la photo. Une autre fonctionnalité qui est arrivée aussi ou qui va arriver très bientôt, c'est qu'on va pouvoir limiter le rôle présentateur. Parce que présentement, le rôle présentateur dans Microsoft Teams pour une réunion, tu peux désactiver les micros des personnes. Tu peux désactiver les caméras des personnes. Tu peux changer les rôles des personnes. Mais il se pourrait que tu veuilles que Benoît puisse présenter, donc partager son écran. Mais tu ne veux pas que Benoît aille désactiver les micros puis les caméras puis changer le rôle des autres personnes. Donc, présentement, c'est avec une commande PowerShell qu'on va pouvoir aller faire le 7-CST-Meeting Configuration, aller configurer une policy puis aller limiter les rôles présentateurs. Puis, il y a deux options, true or false. Ça fait que si c'est faux, Benoît, le présentateur va pouvoir activer, désactiver les micros puis les caméras des participants puis changer les rôles puis baisser les mains puis supprimer les gens. Si tu le mets à vrai, Benoît, les présentateurs, ils vont avoir un rôle limité, un peu plus limité. Je pense que ça va faire du sens dans des cas de webinaire, dans des cas où tu veux que des gens de l'extérieur de ton organisation, puissent venir partager leur écran, mais tu ne veux pas qu'ils puissent prendre le contrôle. Ce qui est plate, c'est que ça s'applique à la policy, Ben, elle va s'appliquer à tout le monde. Ça fait qu'il va falloir voir de quelle façon on va gérer cette policy-là. Je pense qu'il y a place à l'amélioration encore, mais j'avais, moi, eu des demandes là-dessus. Les gens voulaient permettre aux gens de partager les écrans, mais ne pas pouvoir gérer ce que les autres utilisateurs vont pouvoir faire. Ça fait que c'est maintenant faisable. C'est que c'est global, hein, t'as dit, hein? C'est global à tout le talent. Pour le moment, oui. OK. Ah, c'est bizarre qu'ils n'aient pas mis ça comme… OK. Oui, ben, c'est pour ça que je dis qu'il y a place à l'amélioration. Probablement que ça va changer. Puis j'ai peut-être raté des petites choses aussi, là. J'ai pas encore tout testé, là. J'arrive de vacances mercredi passé, puis en fin de semaine, ben, j'ai pris congé pour me récupérer de mes vacances. Donc, une dernière petite chose. Je vais partager mon écran. Dans les listes Microsoft, ça, il y a beaucoup de gens, quand je donne les formations Power Automate, qui me disent, ben, j'aimerais ça relier mon formulaire Microsoft Form à une liste. Ben, maintenant, avec Microsoft Lists, quand on va aller dans une liste, ben, il y a un bouton formulaire dans les listes qui va permettre directement à partir d'ici de créer un nouveau formulaire Microsoft Forms ou d'attacher la liste à un formulaire Microsoft Forms qui va pouvoir ajouter des champs et une fois que ça va être fait, ben, on va pouvoir choisir un thème. Il n'y a pas beaucoup de thèmes présentement qui sont là. Dans les paramètres, on n'a pas tous les paramètres de formes qui sont disponibles. Le seul qu'on voit, c'est accepter les réponses. Et les paramètres d'envoi de formulaire, ben, c'est tous les membres de l'organisation qu'ils vont pouvoir utiliser. Donc, tu peux copier le lien du formulaire, puis ensuite envoyer le lien aux gens. Et les gens, ben, quand ils vont utiliser le formulaire, ben, c'est un formulaire Microsoft Forms qui va s'ouvrir, que je vais pouvoir faire un démo ici. Démo. Comme 3, 6, 5, avril. Avril. Et on va pouvoir aller dire qu'on est dans Teams et envoyer. Fait que j'ai utilisé un formulaire Microsoft Forms pour saisir l'information. Et cette information-là, ben, quand je vais rafraîchir la fenêtre, ben, on va le retrouver dans ma liste. Là, je l'ai mis dans une liste personnelle, ben, on va pouvoir utiliser ça dans les listes d'équipes éventuellement aussi. Il y a des questions. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment Forms qui est derrière? Oui, c'est Forms qui est derrière. OK. Si vous voulez voir le détail, je sais que c'est Marc Cashman qui a publié un blog assez important là-dessus pour détailler comment ça fonctionne, justement. Il me semble qu'il détaille tout. Oui. Moi, je ne l'ai pas encore sur mon tenant. Là, je l'ai vérifié plusieurs fois et il n'est toujours pas là. OK. Mais il n'est pas encore déployé partout. Là, je suis dans mon tenant qui a les préversions déjà. Si on vient dans Microsoft Forms. Allez, ben, voyons. Et dans Forms. La seule affaire présentement, c'est que je n'ai pas trouvé il est où dans mes Forms. Donc, ça vient directement avec la question que Xavier a posée. On peut avoir accès au formulaire sans avoir accès à la liste? Un peu comme un Forms. Est-ce que ça peut être un minimum, par exemple? Il ne faut pas passer, il ne faut pas, présentement, là, puis je n'ai pas encore fouillé en profondeur. Quand on vient ici, on peut venir copier le lien du formulaire. Et là, ça donne le lien au formulaire. Tu peux éditer le formulaire à partir de la liste. Et si tu as le lien, ben, quand tu viens ouvrir le lien, ben, ça te donne juste le lien en mode réponse. Il faut un entra-ID. Oui. Oui, mais il faut quand même que tu aies accès à la liste qui est derrière. Tu ne peux pas déposer la liste derrière. Si tu n'es pas membre de la liste, tu ne pourras pas aller insérer de l'information dans la liste. Donc, c'est un lien pour toute l'organisation s'ils ont accès à la liste qui est derrière. C'est ça. Ben, Jacques, c'est ce que j'ai compris. Avoir accès à la liste, ça fait du sens parce qu'il faut au moins être en modification pour pouvoir ajouter un enregistrement. Donc, ça fait au moins, ça fait du sens. Pourquoi non? Ben, pas avec Power Automate. Il n'y a pas de Power Automate derrière. Là, on n'a pas de Power Automate. On est en direct. Là, c'est en direct apparemment. Donc, c'est comme si on prenait le formulaire de SharePoint et qu'on venait changer le formulaire de SharePoint comme on le fait déjà avec un Power Apps. Mais c'est juste que c'est une autre affaire. On peut le voir comme un use case très simple. Je veux dire, oui, effectivement, on a accès à la liste derrière. Mais on va s'entendre que la plupart des usagers n'ont aucune idée de qu'on allait jouer dans une liste et qu'il y avait accès vers une liste. Fait que t'as dit, c'est caché. Ce que tu peux maintenant faire au moins, c'est un formulaire qui te permet de sauvegarder l'information sans que la personne tombe dans la liste une fois que c'est sauvegardé ou tombe ailleurs ou clique ailleurs. C'est un formulaire qui est un one-pager. Tu as ça, tu sais, ça te dit merci, good, puis j'ai répondu à mon besoin. Donc, ça n'empêche pas la sécurité, mais ça n'empêche qu'au moins, tu guides davantage ton user. Donc, ça reste une belle amélioration, mais il manque encore beaucoup de fonctionnalités par rapport à Forms en tant que tel. Il n'y a pas de multilangue, il n'y a pas de branching. On est très limité sur ce qu'on peut faire à part les différents champs qu'on peut ajouter à notre liste. C'est la première mouture, c'est sûr qu'il va y avoir de l'amélioration encore. Il est en préversion présentement, si vous pouvez aller voir. Il faut passer par liste. Si je fais une liste dans le site SharePoint, je n'ai pas le bouton Forms ou le bouton formulaire. Ça fait qu'il faut vraiment passer par la page Microsoft List et non créer une liste dans un site SharePoint pour pouvoir avoir accès au bouton formulaire. C'est des nouvelles choses, ça vient tout juste de sortir. Je l'ai testé en fin de semaine pour m'amuser. Je n'ai pas fait le tour encore. Faites le tour, vous avez vu, ceux qui s'intéressent, faites le tour. Puis le mois prochain, vous pourrez nous en parler avec plus de détails si vous découvrez des choses intéressantes. J'ai dit que je prendrais un 10-15 minutes. C'était les quatre nouveautés qui m'ont frappé le plus. Il y a plein d'autres nouveautés, des choses dans Team Premium, par exemple. Est-ce qu'il y en a ici? Levez la main si vous avez Team Premium. Oh boy! On l'a testé pendant 60 jours, parce que tout le monde peut le tester 60 jours. Avec Team Premium, une nouveauté qui va intéresser peut-être les gens de la communication, des équipes de communication, c'est qu'on peut personnaliser le logo des réunions, des envois pour les demandes de réunions Teams. Faites qu'il y a maintenant l'ajout de personnalisation de la page. Quand tu lances une invitation Team et que les gens cliquent, tu vas avoir le logo de l'entreprise avec les couleurs de l'entreprise qui vont apparaître. J'ai vu une chose aussi qui va être intéressante. Je ne l'ai pas vu la confirmation encore, mais comme là, la réunion, c'est moi qui a planifié la réunion Teams. Puis Nicolas a démarré l'enregistrement. Comme c'est Nicolas qui a démarré l'enregistrement, la vidéo d'enregistrement va être dans le OneDrive de Nicolas. Mais à partir de très bientôt, si c'est moi qui a planifié la réunion, quand Nicolas va démarrer l'enregistrement, la vidéo d'enregistrement va s'en aller dans mon OneDrive à moi pour s'assurer que c'est l'organisateur qui a vraiment l'emplacement de la vidéo d'enregistrement. Fait que ça, c'est quelque chose qui s'en vient, que je pense qu'il va être cool au niveau conformité pour s'assurer du bon emplacement des vidéos qui va être intéressant. Fait qu'il y a plein d'autres choses au niveau du hardware, mais j'ai dit que je prendrais 15 minutes. Je suis déjà dépassé. Fait que, bien, merci. Puis on va laisser la place à Franck. Comme, à moins que vous ayez des choses à dire à propos de Teams, là, on a jusqu'à une demi avant de donner la place à Franck. Fait qu'est-ce que vous avez des nouveautés de Teams que je n'ai pas parlé, que vous voudriez discuter? Ou des commentaires sur ce que j'ai présenté? Non, je ne pourrais pas dire si c'était le mois dernier ou le mois d'avant, mais on peut maintenant cacher le canal général aussi. Oui. Ça, on en a parlé le mois passé. C'était déjà le mois passé qui permet de masquer le canal général. Et puis, je ne sais pas, moi, j'ai eu ça aujourd'hui avec l'update. Je ne sais pas si ça fait un petit peu que c'est rentré, mais maintenant, j'ai les notifs de toutes mes invitations Outlook direct dans Teams aussi. Ça fait un beau bazar, oui. Ça fait un beau bazar un matin. Bing, bong, bong, huit, là, parfait, tabarnan, c'est quoi ça? On peut gérer les notifs, là, mais quand même intéressant pareil. Oui, le nouvel onglet de notification ou des, comment ils appellent déjà, des, je ne l'ai pas ici. Intéressant, mais j'aurais aimé ça qu'ils nous l'expliquent mieux dans la roadmap et puis qu'on soit plus prévenu pour les organisations. Tout à fait. Moi, je n'ai rien vu. OK. Bon, on est deux, alors. Autre chose? Je n'ai pas autre chose, mais juste revenir sur Forms tout à l'heure. Francis a partagé un lien dans le chat qui est très intéressant et qui explique justement la technologie en arrière. Ce n'est pas Forms. OK, c'est une technologie native, native à Microsoft Lift. Ça ressemble à Forms, mais ce n'est pas Forms. Donc, attention. N'attendez pas à ce qu'il y ait les mêmes fonctionnalités qu'avec Forms. Ça n'est pas Forms, mais ça ressemble. C'est le même look and feel, mais c'est notre technologie. J'avais vu, moi, que c'était Forms derrière. Non, j'avais compris que ce n'était pas Forms parce que les types de champs qu'on voit, c'est nos colonnes qu'on a dans SharePoint. Ça n'existe pas, ces types de colonnes-là dans Forms. C'est seulement TextApp. OK, bien, c'était dans le champ Baren. Non, mais c'est pas… attention, Serge. C'est possible que la technologie l'ait utilisée en back-end. OK. Mais c'est juste que, de manière officielle, tu vois, ce qu'ils communiquent, en fait, c'est que c'est séparé de Forms. Donc, Office ne s'appuie pas sur le service Forms pour livrer ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas utilisé la technologie en arrière. Ce qui explique qu'on ne voit pas le formulaire dans Forms derrière. Parce que je n'ai pas trouvé où il y est dans Forms derrière. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Mais merci, Francis, pour le lien. Merci, Francis. Très bonne info. Excellent. Bon, bien, s'il n'y a pas d'autres points ou questions, on va laisser la place à Franck. Good. Et puis, on va remercier Serge d'être passé le vacancier. Je vais partir dans environ 10 minutes. Je vais voir le début, au moins. Même si on enregistre la rencontre, je vais être là pour le début. Puis, je vais quitter. Je vous dis bye tout de suite. Comme ça, je ne dérangerai pas tout le monde. Ça marche. Bye bye. Merci, Serge. Merci, Serge. Excellent. Alors, je vais partager mon écran directement. Le plancher est à toi. Le plancher virtuel. Ok, parce que là, j'ai trois écrans devant moi. J'espère que ça va rendre correctement. Vous me dites si vous voyez. Oui. Je vais me mettre en mode slide comme ça. Ce sera plus simple à partager. J'ai beaucoup de trucs à partager aujourd'hui. Merci d'être là ce soir. Vous avez l'entend que je n'étais pas venu, même virtuellement, au groupe usagé à l'Apone Québec. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la manière dont on a implémenté Microsoft Search chez Ubisoft. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, mon nom, c'est Franck Cornu. Je suis Microsoft 365 développeur à Ubisoft depuis maintenant deux ans. Je travaille en SharePoint depuis bientôt plus de dix ans. Donc, voilà, MVP, Microsoft 365 en développement aussi. Il y en a qui ne me connaissent pas. Peut-être qu'il y en a qui connaissent une solution que j'ai faite il y a quelques temps qui s'appelle le PNP-Modernsearch. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Donc, voilà, c'est la base qui a créé ce truc-là. Bon, je m'en occupe plus beaucoup aujourd'hui, mais bref. Je ne me trice pas. Et voilà, pour moi, on va passer maintenant à un petit peu Ubisoft. Je pense que vous connaissez déjà de parler de jeu. Est-ce qu'il y a des joueurs un petit peu, non ? Non, pas du tout. Ouais, ouais, quelques-uns. Je ne sais pas que vous aimez mon jeu. Bon, le but, ce n'est pas de parler de ça. Mais globalement, juste pour comprendre le contexte, Ubisoft, c'est une grosse compagnie. C'est 20 000, alors les stats ne sont peut-être pas à jour, là, mais c'est 20 000 employés partout dans le monde. Il y a 30 pays. Il y a 90 nationalités, 65 langues, enfin langues. Et voilà, beaucoup, beaucoup de projets et d'équipes, on va dire, impliquées, ont été impliquées dans ce projet de Microsoft Search. Et d'un point de vue technique, donc nous, on a Microsoft 65 depuis pas très longtemps. By the way, je suis avec quelqu'un aussi d'Ubisoft dans le chat, Stéphanie, qui est avec moi. Bonjour, Stéphanie. Donc, corrige-moi, je parle sous contrôle Ubisoft ici. Donc, si je raconte des bêtises, n'hésite pas à me taper sur les doigts. Ne tapez pas sur les doigts. C'est bon, merci. Donc, globalement, ça ne fait pas très longtemps qu'on a Microsoft 65. Je crois que ça fait 3 ans, quelque chose comme ça. 2,99. Oui, c'est ça. Donc, ça ne fait pas beaucoup de temps. Et on a beaucoup, d'un point de vue Microsoft Search, on a beaucoup de sources de données internes, comme on va le voir par la suite. Et on a beaucoup de systèmes on-prem et de systèmes custom. Parce qu'on aime bien le custom chez Ubisoft, on adore ça même. Donc, on a une palanquée de systèmes custom. Et aussi, on a un cadre de sécurité qui est assez strict quand on fait des solutions. Et puis ça, c'est un impact aussi, comme vous allez voir, dans notre implémentation. Donc, on commence tout de suite avec notre implémentation de Microsoft Search par le début. Donc, ça a commencé avec le projet de rivente de notre application de recherche globale. On avait une application de recherche globale qui était faite sur SharePoint 2013, on-prem. Oui, oui, tout ça, tout ça. Alors, moi, je n'étais pas là. Je ne sais pas. J'ai vu que des bribes. Je n'ai même pas vu live cette application-là. Peut-être quelques temps, mais bref. Il y avait des collecteurs BCS pour aller chercher de la donnée dans des systèmes, comme je disais, internes, souvent on-prem. Bon, ce n'était pas très sexy. Ça a été fait il y a très longtemps, SharePoint 2013. Et donc, ça a commencé par ce projet-là. Mais on a rapidement étendu la vision de ce projet-là à, oui, c'est bien d'avoir une application de recherche globale. OK, un petit peu une application monolithique. Mais on voit la recherche aussi un petit peu comme un service transversal dans l'entreprise qui va être consommée par d'autres équipes à l'interne de chez Ubisoft. Pas juste une application que les gens consomment, une application monolithique, mais bien comme un service transversal, puisque c'est comme ça qu'on l'a imaginé par la suite. Donc, comment on a procédé dans cette démarche ? Je fais une petite aparté là. Vous voyez SPC en certain 2023 en bas, c'est parce que je réutilise mes slides de l'SPC. Je pense que vous aviez compris. J'étais feignant sur ce coup-là, mais globalement, le sujet, c'est la même chose. Il n'y a pas de… Merci Nicolas de ton approbation, mais globalement, c'est les mêmes slides. Donc, comment on a procédé ? On est parti vraiment d'identifier le scope et la vision. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le search en tant que service transversal avec une application, oui, monolithique que les gens vont consommer à part entière, mais vraiment cette vision de propager et de rendre utilisable la recherche par n'importe qui, n'importe quelle équipe chez Ubisoft. Ensuite, on a procédé à l'inventaire de toutes les sources dans notre écosystème. Donc, pour vous donner une idée des sources qu'on a un petit peu chez Ubisoft, on a du WordPress, on a du MongoDB, on a du SQL Server, on a des applications custom diverses et variées, on a du ServiceNar, on a du Confluence, On-Prem, tout ça. Donc, pas mal de sources hétérogènes à rassembler sous un même chapeau dans la recherche. Donc, c'était la première étape de faire un inventaire. Et la première chose que ça permet de faire un inventaire, ça va déterminer tout de suite, surtout le type de connecteur que tu vas avoir besoin. Dans le cas de Microsoft Search, par exemple, est-ce que c'est un connecteur qui est built-in que Microsoft propose ou c'est quelque chose que tu vas devoir développer ? C'est quoi la complexité ? Est-ce que tu as développé ? C'est quoi, par exemple, le nombre d'items que tu vas avoir dans ta source de données ? Premier point important ici, c'est quand tu identifies le nombre d'éléments, ça va déterminer tes quotas dans Microsoft Search. Donc, si vous ne connaissez pas comment ça fonctionne, globalement, c'est quand tu achètes des licences 865, ça te donne un nombre de quotas dans Microsoft Search qui t'indique le nombre d'éléments que tu peux indexer gratuitement, si tu veux, avec tes licences. Et il y a un ratio de licences, de quotas par licence. Je ne me rappelle plus exactement le truc, mais je pense que c'est 500 items par licence E3 ou E5, un truc comme ça, il faudra vérifier. Bref, je ne suis pas expert en licensing, peu importe. Mais globalement, tu multiplies ça par le nombre d'utilisateurs que tu as sur ton tenant et les sources de données que tu as indexées. Et donc, ça te donne une bonne idée déjà. Donc, si tu as un tenant de 50 licences et tu as une data source de 1 million d'items, ça va commencer quelque part déjà dès le début. Donc, ça, c'est important d'identifier ça. Donc, faire tout l'inventaire des sources. Ensuite, la troisième chose, ce qu'on a fait, c'est vraiment de lister tous les requis qu'on avait sur le projet, à la fois fonctionnels, mais non fonctionnels. Quelques-uns des requis qu'on avait, par exemple, ont évidemment que l'interface support plusieurs langues, qu'on ait des analytics, qu'on puisse justement créer des connecteurs facilement, avec peu importe quel outil, mais créer des connecteurs facilement, capables d'ingérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, parce qu'on a énormément chez Ubisoft. Ce genre de requis, donc, au niveau, comme j'ai dit, de l'interface utilisateur, des données et aussi technologiques. Il n'y avait pas que Microsoft Search dans le paysage, au départ. On n'est pas parti de la solution technologique qui en a déroulé, on est parti plutôt vraiment du besoin et on est arrivé sur la solution technologique à la fin. Évidemment, ayant un tenant de 365, c'est sûr que ça facilite l'adoption de Microsoft Search, mais il y avait d'autres systèmes dans l'équation. Si je me rappelle bien, il y avait Elasticsearch, qu'on considérait aussi. Puis, il y avait eu un projet avant, je ne me rappelle plus exactement, c'était quelle technologie ? Je pense que c'était Lucidworks, quelque chose de fusion. Je ne connais pas ce projet-là, mais bref. C'est un autre produit de search, on a eu un preuve de concept avec, bref, ça n'a pas fonctionné. Donc, on était parti sur, à la fin, les deux, c'était Microsoft Search et Elasticsearch. Donc, on a en gros fait une petite matrice, ok, quelles sont les priorités, quels sont les requis, est-ce que l'outil le permet, oui, non. Puis, on a fait des pondérations, puis on est arrivé avec la shortlist, en fait, ok, cette solution-là répond le mieux à nos besoins. Et évidemment, spoiler alert, c'était Microsoft Search pour les raisons que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et la dernière étape, l'implémentation, on a commencé par l'application, enfin, on a commencé par l'application et les graphes connecteurs, qu'on va voir tout à l'heure. Parce que dans un projet de recherche comme ça, il y a deux parties. Il y a la partie consommation de formation, qui est le portail de recherche, mais la partie aussi de data, qui est aussi très, très importante, voire plus importante que le reste. Donc, pourquoi on a choisi Microsoft Search ? La première chose, c'est que ça, quand même, on va se le dire, ça s'intègre bien avec SharePoint et Microsoft 365. Quand même, ça mérite de bien s'intégrer, donc forcément, c'est un gros atout. On a beaucoup de documents, en fait, toute la partie documentaire chez Ubisoft, c'est pas mal SharePoint. Nos plus gros systèmes, c'est Confluence et SharePoint. Mais tous les documents, vraiment, c'est dans SharePoint. Donc, forcément, avoir un outil qui s'intègre nativement et, en plus, qui ne consomme pas de quotas. Parce que les quotas, ça ne rentre pas en compte, ils me sont pour tout ce qui est SharePoint. Donc, forcément, c'est déjà un bel argument. Il y a des connecteurs built-in de Microsoft Search qu'on peut utiliser pour les sources de données majeures, comme ServiceNow, SQL Server et aussi Confluence. Même si Confluence, on a peut-être l'occasion d'en reparler, c'est un peu plus compliqué, vu qu'on a un système on-prem. Mais globalement, Microsoft propose déjà un certain nombre de connecteurs pour la plupart des sources de données, en fait. Il y a un SDK pour créer des Custom Connectors. Donc, quand je parle de connecteurs, vous avez peut-être déjà entendu le terme Graph Connector. Surtout, si vous faites du Copilot, il ne parle que de ça. Mais à la base, c'est pour Microsoft Search, en fait. Copilot, c'est juste quelque chose qui vient par-dessus. Mais Graph Connector, c'est pour le Search, à la base. Donc, il y a une API pour ça, mais encore mieux que l'API, il y a un SDK. Donc, nous, on a utilisé le SDK.NET pour créer nos connecteurs. Il y a une API, donc ça aussi, c'est bien, pour créer ton application d'un point de vue UI. L'API est disponible via le Microsoft Graph. Et la dernière raison qui est, effectivement, on avait déjà payé les faits pour. On avait déjà les licences. Donc, bon, forcément, d'un point de vue financier, ça a quand même fait plus de sens de choisir Microsoft Search puisqu'on avait déjà, en fait, tous les quotas disponibles et, en fait, inclus dans nos licences. Donc, forcément, ça a aidé pour le choix. Et dernière chose, et non des moindres, c'est qu'on a eu l'occasion, en fait, de participer au programme FastTrack avec Microsoft. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le programme FastTrack, en gros, c'est un programme que Microsoft propose pour certains clients dans le monde qui permet, en fait, de, je ne veux pas dire d'être un bêta-testeur, mais, en gros, de développer le produit avec eux et d'avoir accès à un avant-première à un certain nombre de features. Et la contrepartie, c'est qu'on aide, en fait, on leur donne du feedback continuellement sur les différents outils qu'ils proposent. Et nous, on a pu travailler directement avec les équipes de Microsoft sur la partie Search, notamment pour la partie connecteur, mais la partie API aussi. Donc, ça, c'est un gros, gros plus, bien honnêtement, pour booster le projet, parce qu'effectivement, on a implémenté Microsoft Search quand ça commençait à être, à devenir, je ne vais pas dire populaire, parce que ça n'allait pas forcément maintenant encore, mais ça commençait, donc c'était vraiment le tout début. Il manquait quand même pas mal de choses au début. On a travaillé pas mal avec Microsoft, justement, pour avoir quelque chose de fonctionnel à ce niveau-là. Donc, ça a été aussi un gros ajout sur le projet, le programme FastTrack avec Microsoft directement. Alors, je vais commencer par une première démo, l'application de recherche chez Ubisoft. Alors, pas de panique, Stéphanie, ce n'est pas la vraie application. Je vais donner à tout ce que je montre. Non, je ne touche pas. Ça commence déjà. Alors, attends. Parce que là, excusez-moi, c'est les conditions du direct, évidemment. N'hésitez pas à poser des questions en même temps. On est combien dans le chat ? On est 17 ? 17 ? 17 ? Non, 19. On est en famille, donc hésitez-toi. N'hésitez pas à poser des questions ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème pendant que je… Je regardais justement s'il y avait des questions, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Juste, je vais faire du pouce sur ce que tu disais tout à l'heure. On pourra en reparler juste après ta démonstration, Franck. Oui. La notion de RAG. Donc, revenir sur ce que c'est le RAG. Là, tu es rendu plus loin, déjà. Non, mais justement, justement. Là, tu es rendu très loin. Donc, je te laisse avancer. Puis, ne vous inquiétez pas pour les questions que vous aviez tout à l'heure par rapport à tout ce qui est connecteur, etc. Vous avez entendu parler de Copilot. Ne vous énervez pas. Restez tranquille. On va d'abord voir la démo de Franck sur qu'est-ce que c'est que le moteur de Search. Puis, on va laisser terminer sa démo. Puis après, on verra si vous avez des questions par rapport à ça. Et éventuellement, on pourra aller jusqu'à parler du RAG si jamais certains d'entre vous ont des questions. Donc, ça permettra, entre autres, de reparler du contexte et du périmètre de Copilot, juste pour revenir sur le périmètre de sécurisation, des choses comme ça, si vous avez des questions sur cette partie-là. Oui. Alors, attends, je… Question de Laurent. Est-ce que tu utilises Psearch Core? La bonne blague. Alors, oui. Alors, oui, je l'utilise pour les raisons que vous allez connaître tout à l'heure. Effectivement, je l'utilise. Ok, parfait. On en saura plus tout à l'heure. Exactement. On ne va pas vendre le bichet suite, mais ouais. Et il pose la question aussi, combien de connecteurs sont mergés ensemble pour la restitution des données ? Ils sont mergés ensemble ? Ouais. Je t'imagine rassemblés. Je ne comprends pas la question. À cause de l'oral, tu as parlé de plusieurs connecteurs qui sont des sources de données. Et l'idée, la question, c'était combien de connecteurs ont été utilisés dans ta démo, ou en tout cas dans Ubisoft, pour récupérer toutes les sources de données, pour les capitaliser dans ce centre de recherche ? Combien de sources de données ? Dans notre recherche, on en a à peu près, que je dise pas ce bêtise, on en a comme 6 ou 7, là ? 6 ou 7 sources de données ? Ce qui n'est pas rien. Non, ce qui n'est pas rien, mais en fait, ouais. La manière dont ça fonctionne, c'est pas... Ah voilà, enfin, ça fonctionne. Ok. Mais oui, non, 6 ou 7 data sources, enfin oui, agrégées directement sous un même search. Ils ont une confluence qui est une plus grosse, qui est à plusieurs millions d'items. Donc ouais, quand même. Donc ça, ce que je vous présente, vous voyez bien mon écran là ? Ouais, parfait. Donc ça, c'est une application de démo, c'est très proche de ce qu'on a chez Ubisoft. Évidemment, là, c'est moins beau, parce que j'ai dû forcément enlever des datas, etc. Pour des raisons que vous comprendrez bien. Donc globalement, je vous présente un peu l'interface. C'est une interface custom. Comme je l'ai dit, chez Ubisoft, on est bien le custom. Donc c'est une application qui est faite à la base. Donc le host, on va dire, c'est une application Angular. Et les composants à l'intérieur, parce que cette application se divise en composants. Ce sont des web components en arrière. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche après. Mais globalement, comment c'est divisé ? Alors c'est très simple, une application de recherche. Si vous connaissez le PNP Monarch Search, ça se divise en composants. Donc tu as une search box, une belle search box, des verticaux de recherche, des filtres et différents filtres de résultats. Donc on a, on va dire, le fil principal et les profils à droite. Il faut savoir que nous, pour les profils, si quelqu'un pose la question plus tard, on n'utilise pas, c'est pas Azure AD en fait en arrière. On a notre propre source de données pour les profils qui meurent des informations d'Azure AD. Mais c'est une base de données SQL Server en arrière, pour ceux, si jamais il y en a qui se posent la question. Bref, donc c'est une source de données externe, si on regarde d'un point de vue Microsoft Search. Donc, principale fonctionnalité de l'interface, comme je dis, des filtres, des verticaux de recherche. La particularité du vertical all, c'est qu'il merge tout le contenu ensemble de toutes les sources de données. C'est l'avantage d'un search unifié en fait, parce que tu peux avoir un moteur de recherche global, mais qui travaille en silo. C'est-à-dire que tu vas avoir un tab par data source. Je ne sais pas si je suis clair là, mais globalement, voilà. Donc, comment ça fonctionne avec Microsoft Search, c'est que tu peux avoir tout dans le même feed, ou tu peux choisir de les afficher différemment. Mais nous, on a choisi d'avoir tout dans le même feed, c'est-à-dire que tous les résultats de toutes les data sources s'affichent dans la même liste. Ce qui pose quelques petits soucis des fois au niveau du ranking, etc. Mais ça, c'est l'expérience qu'on a choisi. Donc, on retrouve des filtres spécifiques, comme par exemple, ok, sharpen content, WordPress, ServiceNow, par exemple. Je vais faire un petit exemple. Le file type, le modified by, last modified by, etc. Donc, des filtres de date. Ce n'est pas très, très... C'est classique, c'est très classique. On l'a voulu très fonctionnel au final. Donc, on a différents tables, comme je disais, les profils et aussi un table pour les vidéos, qui récupère en fait les vidéos de stream qui sont maintenant stockées sur SharePoint, ceux qui n'ont pas encore une migration. Et avec aussi, pour certains tables, le tri possible, la snowy file, etc. Et tout ça, ça fonctionne donc par composants. On avait un requis sur notre interface qui était de la rendre multilingue. Donc, on a une version, donc là, c'est du test en roumain, par exemple, en français. Donc, tout ça, c'est vraiment contrôlé par le profil utilisateur. Le profil utilisateur se connecte, il y a une langue dans son profil. Ça switche automatiquement la langue directement dans l'interface. Donc, c'est à peu près à quoi ressemble notre interface de recherche, sachant qu'elle évolue un petit peu, enfin, elle est venue depuis maintenant un an. Un truc intéressant qu'on a rajouté il n'y a pas longtemps, je vais juste faire un petit aparté là-dessus, mais il y a un truc qui s'appelle Flag Result. Le fait d'avoir un search unifié, en fait, ça identifie beaucoup de problèmes de sécurité. C'est incroyable. Genre, des personnes qui nous disent « Ah, ce résultat, je ne devrais pas le voir » ou « Pourquoi je vois ça ? » Alors déjà, je discresse un peu, mais les gens ne comprennent pas forcément pourquoi ils voient certaines choses. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'ils voient que ce qu'ils ont accès, en gros. Ça, c'est de juger. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas forcément ça. Et aussi, ça permet vraiment de mettre en lumière des problèmes, on va dire, de partage d'informations. Des gens qui partagent à outrance sur SharePoint, le fait d'avoir un search qui fonctionne correctement te met en lumière ce genre de problème, en fait. Et du coup, on a rajouté cette future flag result justement pour que les utilisateurs puissent indiquer « Tiens, là, il y a peut-être un problème, je ne devrais pas voir ça, etc. » Donc, c'est une fonctionnalité qu'on a rajoutée très récemment, mais qui, on s'est aperçu finalement que le search remontait ce genre de problème chez nous. Voilà, donc c'est à peu près à quoi ça ressemble. On a aussi un autocomplete, il me semble, ici aussi. Je ne sais pas s'il fonctionne là. On a un autocomplete aussi sur la search box. Donc, une interface relativement simple qui est faite avec un certain nombre de composants. Donc, c'est des composants indépendants sur la page qui sont connectés entre eux. Ça, je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne par la suite. Mais globalement, très simple. Quatre composants, quatre ou cinq composants sur la page. Et la montage, c'est que... Donc, faire un petit peu ce qu'on veut ici. Alors, il y a quelques petites questions avant, si tu veux bien. Bien sûr, bien sûr. Laurent qui posait une question, est-ce qu'il y a une gestion des performances que tu as gérées en dehors de celles annoncées par Microsoft ? Est-ce que tu as eu besoin de faire attention à des problèmes liés à la performance ? Oui. Quand tu dis... Ça vaut pour n'importe quel application front-end, mais globalement, les problèmes de performance qu'on a identifiés, c'est sûr que si tu... Si tu affiches beaucoup de résultats d'un coup, forcément, ça va... C'est pas une bonne chose. Au niveau aussi... Je vais remettre mon écran, mais... Au niveau des vidéos, par exemple... On s'est aperçu... On s'est aperçu aussi que... Donc, pour les vidéos ici... De base, en fait, nous, on est sur une application custom qui est sur un domaine spécifique, mais quand tu rediriges vers SharePoint, tu peux pas avoir un iframe, en fait... Enfin, tu peux pas loader une vidéo, par exemple, un embed d'une vidéo stream, tu peux pas le loader depuis un domaine différent, ça va pas fonctionner. Donc, pour récupérer un embed d'une vidéo, il faut que tu ailles faire un call graph pour récupérer le embed et ensuite le mettre dedans. Le problème, c'est que quand tu fais ça une fois, ça va, mais quand, mettons, t'as 50 résultats affichés sur la page, la gestion de la performance devient un problème, en fait, quand t'as des vidéos comme ça. Donc, en gros, nous, c'est une petite anecdote que je vous partage ici, mais le bouton play que tu vois ici, c'est un fake bouton play. C'est-à-dire que quand tu cliques dessus, il fait juste ajouter au dom un iframe, il load, en fait... Il fait le call graph en arrière pour aller récupérer le thumbnail. Et on lance la vidéo en autoplay, en fait. C'est juste un petit truc qu'on a. Bon, là, il n'est pas configuré parce que mon navigateur ne le supporte pas. Mais globalement, c'est le genre de petit truc qu'on a configuré pour gérer la performance. Donc, oui, il faut faire attention, mais je ne te dirais pas plus que n'importe quelle autre application sur le thème, au final. C'est un peu les mêmes guidelines. Je vois une question. Pourquoi Angular plutôt que React ? Oui, alors, c'est parce qu'en fait, comme je te disais, chez Ubisoft, il y a beaucoup de teams, en fait, de développement et il y a une équipe qui s'occupe du host de l'application et une autre équipe qui s'occupe de développer les composants. Parce que les composants peuvent être, comme je l'ai dit tout à l'heure, les composants font partie d'un service de recherche qu'on a chez Ubisoft, mais qui peuvent être utilisés dans différents hosts, en fait. Donc, l'application de recherche en est un, mais en différentes hosts, tu peux avoir aussi SharePoint, tu peux avoir une autre application avec une autre technologie, etc., etc. Donc, Angular, c'est parce que l'application, d'avant, elle était sur Angular, donc on va continuer avec ça. Mais les web components, ils sont créés avec une autre technologie. Mais au final, ça reste du web, donc ça s'intègre relativement bien. C'était ça aussi l'idée derrière. Autre question. Ouais, autre question. Je vais sauter celle de Laurent, tu m'excuses, Laurent, parce que je pense que il va en reparler un peu plus loin, Franck, par rapport à la sécurité. Donc, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler un peu plus loin. Joël qui posait la question, c'est quoi la langue qui est utilisée principalement pour bonifier le ranking ? Le langage, j'imagine. En fait, je peux en parler directement, mais tu as montré ici, en haut à droite, comme quoi, quand tu choisis la langue, est-ce que ça, c'est utilisé seulement pour bonifier le ranking quand tu vas trouver tes résultats, ou est-ce que c'est plus une méthodonnée qui va filtrer comme carrément ? Mon point étant, si tu as du contenu, exemple, qui est juste en anglais ou juste disponible en roumain, est-ce que les gens qui vivent en français ne trouveront juste pas l'information, mais bien qu'ils pourraient quand même la consommer ? Ça a une influence. C'est-à-dire que dans l'API Grasse, tu peux préciser la langue, en fait, dans laquelle tu recherches. Alors, ce n'est pas documenté nulle part, donc merci, François, pour ça, mais globalement, tu peux lui dire dans quelle langue tu recherches et lui, dans ses algorithmes internes, il va privilégier du contenu de ta langue, évidemment. Si tu cherches en roumain, il va me proposer des trucs. Oui, donc oui, ça a une incidence. C'est un header que tu passes dans le graph. D'autres questions ? Sinon, je continue. Laurent, on a pas mal. Laurent, il va se calmer, là. Peut-être qu'on va les garder intéressantes quand même. On va les garder pour après la démo, si tu veux, Laurent, ça ne t'entend pas ? Quand vous voulez, j'ai dénoté. Laurent, il me remporte plus tard. Tu sais quoi, Laurent ? Tu vas aller lire le use case de 60 pages d'abord et après, tu vas regarder avec tes questions. On pourra les repasser à la fin. J'ai quoi ? Jusqu'à quelle heure ? 7h30 ? Jusqu'à 7h, 7h20, 7h30. Prends le temps qu'il faut. Je vais faire ça. On fait ça. Si vous voulez, m'interrompre. Il n'y a pas de problème. J'ai juste couvrir tout le contenu. Après, on pourra revenir sur des points spécifiques. Mais globalement, on voit là pour l'interface relativement simple. Pas de truc assez fou. On pourrait se poser la question pourquoi on a choisi une interface custom à la place de trucs plus faciles à faire. Pourquoi on n'a pas utilisé l'interface de base de Microsoft Search ? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé l'interface de base de Microsoft Search ? Vous voyez c'est quoi à peu près ? Est-ce que c'est cool ? Est-ce que c'est cool ? Est-ce que c'est fonctionnel ? C'est mieux qu'il y a un an ou deux encore où on n'avait pas la possibilité de jouer avec les displays. Après, jusqu'à dire que c'est hyper performant, a priori non, puisqu'on n'a pas une base search qui marche bien, évidemment. Et on a d'autres outils aussi à côté. Donc évidemment, ça ne répond pas à l'entièreté des cas d'affaires. Mais ceci étant, ça s'améliore. Ça s'améliore, c'est vrai. A l'époque, on a gagné l'interface, on a vu ça, c'est bien, mais je ne peux rien personnaliser. Nous, on avait des requis comme par exemple les analytics, des call to action, des choses comme ça. Bon, c'est bien l'interface de recherche de base, mais tu ne peux pas vraiment faire beaucoup de choses. Les filtres, on n'en parle pas, tu ne peux rien customiser, tu ne peux pas faire des groupements, tu ne peux pas... Ce n'était pas vraiment possible. Comme je dis, chez Ubisoft, on aime bien les trucs custom, donc on fait les trucs custom. Ensuite, au niveau des résultats, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros un résultat, une condition, j'affiche une adaptée carte différente. Ça ne marche pas pour tous les content types par exemple. Tu pouvais faire ça que pour les sources de données externes, mais pas pour les trucs SharePoint, ou alors maintenant, c'est pour les trucs SharePoint, mais pas tous les types de fichiers. Il y a tellement de limitations à ce niveau-là que ça ne fonctionnait pas. On s'est dit, pourquoi pas, le PNP Modern Search, ça marche bien, c'est gratuit, et en plus, on connaît le gars qui l'a fait, donc c'est parfait. Mais le truc, c'est que c'est bien, mais ça ne fonctionne que dans SharePoint en fait, le PNP Modern Search. Et donc, ça allait à l'encontre de notre vision d'un search transversal. Les gens, ils ne vont pas intégrer des webparts dans leur application custom, ça ne fait aucun sens. C'est un gars qui fait du Angular, tu lui dis qu'il y a des SharePoint Webparts. Oui, mais non, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais non, SharePoint Modern Search Webparts, ça ne fonctionnait pas non plus. Donc, on est arrivé avec notre fameux Search as a Service. L'idée est de distribuer la fonctionnalité de recherche à travers toute l'organisation et à travers différentes équipes. En sachant que, chez Ubisoft, tout le monde ne fait pas que du Microsoft et loin de là même. Oui, Laurent, tu as l'air choqué. Oui, je sais, je sais, je sais. Tous les posés vont CV, mais finalement, non, je ne le ferai pas. Non, écoute, regarde. Bref, il y a tellement de technologies différentes qu'on ne pouvait pas juste dire « Ouais, OK, on a Microsoft Search, il y a l'API de Graph qui est disponible, débrouillez-vous. » Oui, mais non, parce qu'un développeur PHP, WordPress, Microsoft Graph, il n'en a pas grand-chose à faire et il n'a pas envie de prendre du temps pour développer ça, pour monter en compétence là-dessus. Donc, il fallait arriver déjà avec un espèce d'ensemble de composants déjà préfait que tu as juste à intégrer en fait dans ton application sans avoir besoin de connaître toute la manière dont ça fonctionne, comment s'interfacer avec le Graph, Microsoft Search, Azure AD, etc. Donc, du coup, on voulait avoir une couche d'affraction à ce niveau-là. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on a créé une librairie de Web Components. Donc, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est un Web Components, c'est une... Allez, on va faire ça très, 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 très rapide. Une petite pièce de HTML avec un petit peu de code que tu peux réutiliser dans différentes applications HTML, n'importe quoi en fait. Une application basique HTML, tu peux prendre ce petit composant-là, la mettre dedans. Ça va marcher comme par magie. Globalement, c'est très, très résumé très, très rapidement. Ensuite, en fait, on avait déjà une librairie interne de Web Components de ce type-là, notre librairie de design. Et du coup, on aurait utilisé la même approche. Donc, on avait cette approche de service, de search of service, donc au niveau des composants, donc au niveau de la consommation des résultats, mais aussi au niveau des connecteurs, c'est-à-dire arriver avec une approche, tu es une équipe, tu as des données, tu veux les intégrer dans le search, tu viens nous voir, on crée ton connecteur, on te le livre et on te l'intègre à Microsoft Search. Et on a fait ça pour plusieurs équipes internes, notamment WordPress, ServiceNow, notre base de données, notre wiki interne, etc. Donc, on est comme un service, on crée ton connecteur et on l'intègre. Et tu n'as pas besoin, on ne veut pas que les gens le fassent eux-mêmes pour qu'on se retrouve avec 25 solutions différentes qui ne respectent aucune guideline et qu'on demande d'intégrer dans le search global. Vu que c'est un service global, il faut que ce soit normalisé et que ce soit fait selon certaines règles. Donc, c'était ça le requis et voilà la manière dont on le fait. Sur le schéma, on a plusieurs canaux de distribution, donc par exemple un package NPM en interne pour les équipes, mais aussi un bundle que tu peux intégrer dans n'importe quelle application HTML de ton choix. Ça fonctionnera de la même façon. Je vais vous montrer une petite démo. Globalement, pour la partie technique, juste avant de passer sur la démo, c'est un ensemble de composants réutilisables qui sont basés sur le Microsoft Graph Toolkit. Probablement qu'il y en a qui connaissent déjà ça ou qui l'ont déjà utilisé. C'est vraiment la partie, la base, c'est le Graph Toolkit. Clairement, on n'a pas réinventé la roue, on a juste créé des composants sur ça. On a étendu les classes, créé nos propres composants, créé nos propres systèmes pour créer ces composants-là de recherche. C'est basé sur Lit. Ceux qui ne connaissent pas, c'est la manière de faire des web components, en gros. Après moi, on a notre propre système de design interne qui s'appelle Egg. C'est un peu comme le Fluent UI, si tu veux, mais de Ubisoft. Et aussi, on a utilisé Tailwind CSS. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent aussi ça. J'ai pris un blog post il n'y a pas très longtemps sur ça. Si vous avez jamais utilisé ça, qu'il y a des développeurs dans la salle, dans la salle virtuelle, utilisez ça. Vous allez voir, ça a changé votre vie. Plus besoin d'écrire une seule ligne de CSS. Le bonheur absolu. En tout cas, c'était juste pour moi. Et on a notre propre documentation interne sur ces composants-là que je vais vous montrer tout de suite. Est-ce qu'il y a des questions pendant ce temps ? Non, ce n'est pas la bonne. J'ai 35 litres de nouvelle. Je n'en vois pas. OK. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui ? Oui, oui, toujours. Tout va bien. Parfait. Donc, on a une documentation interne de nos composants. Donc, on a, en fait, on a une documentation, on va dire, plus classique, vraiment en fonction du use case, développeurs, super users, parce qu'on a aussi un set de webart, mais ça, je l'y en aurais fait tout à l'heure. Donc, en gros, on explique comment intégrer ces composants-là dans ton application. Donc, ça peut être, comme je disais, par script directement, tu l'inclus dans ton application ou tu utilises un package NPM. et on a un live playground, en fait, où tu vas pouvoir tester les composants un peu live, un peu comme ce qu'a le Microsoft Graph Toolkit. On va pas se le cacher, c'est relativement basé de la même façon. C'est fait de la même façon. Donc, avec les options que tu peux utiliser, comment tu les utilises, etc. Et avec des exemples live, en fait. Donc, ça permet vraiment, ça permet aux développeurs, en fait, de vraiment, de tester son composant et ensuite de l'intégrer. Donc, tout ça, c'est documenté. On a vraiment, on a les deux aspects de la documentation. Donc, ici, les composants, le Development Guide, etc. Donc, vraiment, on a vraiment documenté l'approche de A à Z pour que les équipes à l'interne puissent l'intégrer le plus facilement possible dans leur application. Donc, on en est au tout début. Là, on vient de finir la documentation interne. Les webparts aussi ont été déployés dans le Tenant Global. On attaque à la phase de promotion de tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de l'utiliser le plus facilement possible comme un service qu'on propose, en fait, à l'interne chez Ubisoft. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? Sinon, je continue. Ça, c'était pour... Oui ? Je crois qu'il y avait une question de Laurent encore par rapport au CSS. C'est ça, Laurent ? Oui. Alors, oui, on pourrait le faire. On n'a pas fait la partie mobile encore. On ne s'est pas trop trop à retarder dessus parce que ce n'était pas un requis de notre côté, vraiment. Mais oui, tu pourrais tellement le faire avec ça. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est pour la partie technique de comment sont faits ces composants-là. Maintenant, comment on gère l'affichage de nos résultats ? Comme vous le savez peut-être, Microsoft Search, ça n'est pas... Ça peut accéder de multiples endroits. On a par exemple Bing, Sharpen.com, Office.com, même Windows, je pense que tu peux accéder. Bref, il y a quand même... Tu peux l'accéder de plusieurs manières. Il n'y a pas juste notre application, par exemple, nous sommes Microsoft Search. Et pour garantir une sorte d'uniformité entre nos résultats, à la place d'utiliser la fonctionnalité de template de Microsoft Graph Toolkit, que peut-être vous connaissez ceux qui ont joué avec, tu peux faire des templates dans tes composants, on a choisi d'utiliser que des Adaptive Cards. La raison derrière ça, c'est que l'Adaptive Cards, c'est un format qui est supporté par défaut par Microsoft Search via la fonctionnalité de résultats, et ce qui nous permet en fait d'être un peu future-proof, si tu veux. Si Microsoft étend les résultats à d'autres types de contenus, on n'a pas besoin de réécrire tout le UI. On a déjà l'Adaptive Cards qui est déjà là. Donc, on s'est forcé à chaque fois à créer des Adaptive Cards pour chacun des types de contenus. Donc, globalement, les résultats couvrent une partie de nos data sources par défaut, surtout les sources de données externes comme ServiceNar, Confluence, SQL Server, je crois, etc. Donc, ça, tu peux les créer directement dans le portail. Donc, tu rentres le contenu de ton Adaptive Cards dans la configuration du résultat. Mais pour tout ce qui n'est pas supporté, en gros, on crée un fichier JSON Adaptive Cards qu'on sert depuis un CDN et qui est loadé dans les composants, en fait. Ce qui fait qu'en gros, pour l'utilisateur, c'est complètement transparent. C'est un Adaptive Cards qui est processé de la même façon. L'avantage d'un Adaptive Cards, c'est que c'est de mon point de vue, c'est beaucoup plus puissant que la fonctionnalité de Templating de Graph Toolkit. Adaptive Cards, tu as tellement de fonctions par défaut que tu peux utiliser. C'est facile à updater, tu n'as pas besoin vraiment de te prendre la tête avec le UI, c'est relativement simple, même si ça ne permet pas autant de choses. C'est assez simple d'en créer rapidement, en fait, pour des dizaines relativement simples, il n'y a pas trop de problèmes. Donc, c'est ça, on a choisi vraiment d'utiliser l'Adaptive Cards. Là, comme vous pouvez voir dans le slide ici, c'est un exemple d'Adaptive Cards, en fait, c'est un composant qui donne l'URL à ta carte, il la rentre dans ton UI, puis il date c'est bon. Mais l'avantage, c'est que tout est géré de la même façon que ce soit une source qui est gérée par un Result Type ou une source qui est custom qui n'est pas supportée. Donc, voilà comment on fonctionne. Par contre, effectivement, dans l'expérience, notre expérience custom et l'expérience de base Microsoft Search, il y a quelques petites différences. ceux qui ont déjà utilisé des Adaptive Cards, vous savez que on ne peut pas utiliser de CSS par exemple dans du Adaptive Cards directement dans une Adaptive Cards. La seule manière de le faire, c'est en configurant ce qu'on appelle un host. Dans le host configuration, tu lui donnes en gros des variables qui vont être répliquées dans tes cartes. Donc, globalement, la manière dont on fonctionne, c'est que dans nos Adaptive Cards, à chaque fois, on a une partie genre, on a une condition genre, est-ce que tu te renders dans une custom app ou est-ce que tu te renders dans l'application par défaut ? Donc ça, je peux peut-être vous le montrer en fait. Je peux peut-être vous le montrer dans une carte en tant que telle. Attention Nicolas, j'ai montré du code. Donc voilà, en fait, on a vraiment une simple condition ici avec un flag spécifique qui est mis par notre application. Si c'est une custom app, OK, tu rends ça, tu peux rendre du HTML, etc. Si ce n'est pas du HTML, tu la rends de manière plus simple dans l'application host pour que ça s'affiche correctement. Parce que si vous mettez du HTML directement aux Adaptive Cards, par exemple, dans l'application Microsoft Search, enfin l'interface Microsoft Search de base, ça va s'afficher, on va dire bizarrement. C'est-à-dire qu'il va te rendre le texte tel quel en fait. Donc forcément, ce n'est pas super bien. Donc un exemple de ça typique en fait, je pense que je l'avais déjà. Par exemple, si je vais dans All, je vais prendre l'exemple de ServiceNow, ServiceNow Knowledge. Donc là, c'est la version custom app, OK, donc avec ma petite icône, etc. Mais je vais avoir la même chose directement là-dedans. Donc par exemple, si je vais dans ServiceNow, dans l'interface de base, je vais avoir un truc. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ce n'est pas moche non plus. C'est utilisable. C'était ça le but. C'est juste pour la rendre utilisable. Sinon, votre expérience, elle pète un peu partout. Donc c'est ça. ça, il a fallu aussi gérer ce cas-là. Je continue. C'est clair, on prend l'instant pour vous, mais n'hésitez pas à poser des questions. En fait, n'hésitez pas à me dire s'il y a des questions parce que je ne lis pas forcément le chat en même temps. Donc, c'est ça. Ensuite, les analytics. Alors forcément, les analytics, si vous faites du search, c'est quand même assez important pour une compagnie de savoir ce que les gens cherchent, pourquoi, comment, ça permet de rectifier le tir si jamais les gens, en tout cas, d'avoir du meilleur contenu, plus pertinent pour les employés. De base, malheureusement, les analytics ne sont pas considérés quand vous faites du search via l'API, en fait. C'est un gros problème qu'on a sur le PNP Modern Search, en fait, c'est que c'est complètement transparent pour Internet. C'est-à-dire qu'une compagnie qui utilise le PNP Modern Search ne sait absolument pas ce qui se passe au niveau de son search parce qu'il n'y a pas de stats, en fait, il n'y a pas d'analytics compilés là-dessus, sur l'API. Et en posant la question à Microsoft, ils vont me dire que, comme ils disent, good feedback, c'est ça qu'ils disent ? Voilà, c'est ça qu'ils disent. En gros, ça veut dire, on s'en fiche, on ne fera pas ça tout de suite. Donc, c'est un gros problème parce que pour les gens qui font des applications custom, pour les gens qui utilisent l'API Modern Search, par exemple, ça veut dire que vous n'avez aucune stat, en fait, là-dessus. Donc, nous, on a dû implémenter notre propre système. C'est pour ça aussi qu'on est allé avec une application custom. C'est pour avoir notre propre système d'analytics. En arrière, on utilise quelque chose qui s'appelle Matomo. Peut-être que, Laurence, je sais que tu le connais parce que tu es un grand fan de Matomo, mais est-ce que, en gros, c'est une sorte de Google Analytics, si tu veux ? Mais en interne, en gros, on a un système Matomo On-Prem qui permet, en fait, de loguer des événements sur des pages. Donc, on traque tout un tas d'actions sur quels résultats t'as cliqué, c'était quoi la valeur, c'était quoi le tab, c'était quoi la page, etc., etc. Donc, tout un tas de trucs, je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un dashboard de Matomo pour le search. Hop ! Donc, normalement, je n'ai rien de ce type d'écran. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, notre dashboard pour l'utilisation. Donc, on a vraiment, on traque pas mal de choses. Ça, c'était quoi les locations, c'est quoi les keywords, comme je disais, on a aussi des... Donc, tout ça, c'est des... Tout ce que vous voyez là, c'est vraiment des trucs custom qui ont été définis, genre c'est quoi les bookmarks que tu as vus, c'est quoi les fields, c'est quoi, etc., etc., les data sources aussi. Donc, ça, ça nous permet de corriger le tir. Si jamais il y a des... On voit des tendances, etc., on peut vraiment le voir en temps réel sur notre dashboard. Et ça, Microsoft, en fait, de base... Nous, on ne s'est pas vraiment attardé sur les rapports d'utilisation de base de Microsoft Search. Mais honnêtement, surtout à l'époque, il devait y avoir quoi, trois dashboards sur le truc et puis ça donnait quoi, non utilisateur, puis c'est tout. on ne s'est pas vraiment interdit là-dessus. On voulait vraiment des choses beaucoup plus... Un tracking beaucoup plus fin, en fait, au niveau de l'interface. Ce que te permettra de toute façon pas l'interface de base Microsoft Search. Donc ça, c'est un requis de notre part, mais si vous voulez vraiment faire du truc poussé, c'est plus compliqué avec Microsoft Search, l'interface de base. C'est pas impossible de traquer les choses, mais c'est plus compliqué. Le point négatif de ça, c'est qu'en utilisant l'interface de base Microsoft Search, il y a comme une boucle de rétroaction sur la pertinence des résultats. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur un item, ça va rajouter... Alors, l'algorithme, je ne le connais pas en arrière, puis personne ne le connaît, au final, à part les équipes de Microsoft. Mais globalement, ça va mettre du poids un peu plus sur ton résultat. Vous comprenez l'idée, il y a du renforcement qui est fait. Ça, c'est en utilisant les outils Microsoft. Quand vous utilisez du custom, vous n'avez pas cette boucle de rétroaction-là. Vous ne pouvez pas la faire. Encore une fois, ce n'est pas mesurable en tant que tel, mais dans la théorie, ça vous donne des résultats peut-être moins pertinents. Mais encore une fois, c'est difficile à démonter. Mais en tout cas, la boucle de rétroaction n'existe pas dans du custom, juste pour vous informer. Donc, il faut le faire un petit peu plus à la main, on va dire, même si ce n'est quand même pas critique non plus. On a aussi un user voice, interne pour le search. Si jamais les gens veulent mettre du feedback, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un petit bouton flag result qui permet vraiment de pointer un résultat en particulier. Mais on a aussi un user voice global. Si les gens ont besoin de donner du feedback ou veulent voir des features spécifiques, une data source spécifique, on a aussi un user voice interne. Ce n'est pas juste mettre en place une application de search, c'est aussi faire le suivi en arrière. Ça aussi, des fois, c'est un peu l'étape manquante dans certains projets. C'est que oui, on a fait du search, c'est très cool, mais il faut quand même mettre en place un système d'analytique, de feedback, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on peut améliorer aussi par la suite. Le cas de SharePoint, maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, SharePoint, c'est une grosse source de données chez nous. Tous les documents sont là-dessus. Et si vous avez suivi l'approche, le search est un service, on peut utiliser n'importe où, et le n'importe où veut dire aussi SharePoint. Mais le problème avec SharePoint, c'est qu'on peut faire, pour s'intégrer avec SharePoint, il faut faire un truc qui s'appelle le SPFX. On n'a pas le choix d'utiliser ça. Donc, en fait, on a simplement créé des webparts pour simplement inclure ces webcomposants-là dans l'interfaire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. ce truc de Teams m'énerve. Tu sais, la top bar qui pop à chaque fois que tu veux mettre ton curseur en rôle. Oh, mon Dieu, que ça m'énerve ce truc. Bref. Non, je vais aller là. That's a good feedback. That's a good feedback. OK. Donc là, j'ai une page SharePoint. nos webparts sont déployés global sur le tenant. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut l'utiliser par un site SharePoint, tu peux utiliser ces webparts-là. Donc, on a tout un set de webparts qui ont été déployés. À chaque fois, tu peux avoir accès à la documentation de ces webparts directement là, comment ils se configurent, etc. Donc, ceux que utilisaient les PNP Modern Search webparts, ce n'est pas très dépaysant. C'est à peu près la même chose, sauf que la différence, c'est juste que c'est que pour Microsoft Search. Donc, en gros, configurer tes entités TAP, etc. Donc, pour l'instant, c'est un mode avancé. Dans le sens, il faut quand même connaître comment ça fonctionne. Il y a un mode basique qui s'en vient éventuellement plus tard. Donc, l'idée, c'est de permettre de guider l'utilisateur dans la construction de sa requête. C'est pour plus tard. Ce n'est pas encore cette année. Mais en tout cas, on entre dessus. On y pense. Donc, on propose les mêmes composants que les webcomponents. En fait, la partie est vraiment pour les développeurs. une search box, des filtres, des verticaux de recherche. Rien de vraiment très, très de très, très fou. Mais ça permet à chacun de les utiliser. Et en arrière, c'est la même technologie. En fait, c'est exactement la même chose. Donc, nous, on a besoin de maintenir que des composants, qu'un set de composants qui sont répliqués partout. Donc là, c'est vraiment la vision concrète d'un search as a service. Ça donne ça, en fait. Des composants qui sont utilisables à la fois dans SharePoint, mais à la fois dans n'importe quelle autre application. Donc, c'est vraiment ça l'idée. User Voice, ServiceNow, non, c'est pas ServiceNow. C'est un autre, je l'ai regardé déjà, c'est pas un, c'est un autre système qu'on utilise, je ne sais plus c'est quoi. Peut-être Stéphanie qui pourrait, je ne sais jamais ta réponse à ça. Je ne sais pas. Je pense que c'est User Voice. C'est un peu importe. Voilà, donc ça, c'est pour le moment. C'est quoi ? Je pense que c'est custom, une application custom. Oui, c'est une application custom, il me semble. Globalement, c'est pour récupérer du feedback sur, pas que le search d'ailleurs pour toutes nos applications utilisées de manière transversale. Donc ça, c'est pour la partie SharePoint en arrière. Donc, on les intègre aussi là. Maintenant, la partie, on a parlé beaucoup de la partie UI. mais ça, c'est juste la première partie d'un projet de search. Excusez. Merci. Ça, c'est juste la première partie du projet, la partie UI. Mais la partie, tu dirais, la même la plus importante avant de commencer par ça, c'est la partie data. Notamment au niveau de tes sources, comment tu vas définir tes sources et comment tu vas les intégrer. La première chose à faire quand on intègre des sources de données dans Microsoft Search, ça va être la définition du source schema. Pour ceux qui ont fait du SharePoint dans le temps, j'imagine que ça vous rappelle quelque chose. Searchable, Refinable, tout ça, tout ça. Oui, c'est la même chose encore, c'est tout le temps pareil. On n'a pas changé, on ne source pas une équipe qui gagne. En gros, on va définir un certain nombre de critères sur ces données-là. Première, ça va être est-ce que ma propriété va être Searchable ? En gros, est-ce que ça va matcher avec du Free Text Search ? Ça, c'est Searchable. Ensuite, Refinable, je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer, celle-là, est-ce que je peux utiliser en tant que filtre ? Chose intéressante, tu ne peux pas avoir une propriété qui est à la fois Searchable et Refinable, ça n'existe pas. Donc, il faut bien faire attention quand tu définis ce genre de choses, ce n'est pas possible. Ensuite, Retrievable, est-ce que ça va être affiché dans les résultats ? Oui, Reable, est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser directement dans ta requête ? Et quels seront les Semantic Labels ? Si vous avez fait du Microsoft Search, vous regardez un petit peu l'interface, vous avez déjà configuré une source de données, vous allez vous apercevoir qu'il y a un truc qui s'appelle les Semantic Labels et ça, ça a une importance assez capitale en fait dans Microsoft Search puisque c'est ça qui va vous déterminer la pertinence des résultats, c'est ça qui va améliorer la pertinence des résultats. En gros, un Semantic Label, c'est quoi ? Tu matches une propriété à des propriétés, on va dire, déjà identifiées par Microsoft comme le title, la description, l'auteur, la date de création, peu importe et ces propriétés-là ont un certain poids dans la recherche. On s'entend qu'une propriété title, ça a plus de poids qu'une propriété avec un tag, peu importe. Bref, donc vraiment, c'est très important de mapper les Semantic Labels aux propriétés que Microsoft te donne parce que tu ne peux pas définir les tiens et ça, ça va t'améliorer ton modèle de résultat, ton modèle de ranking par défaut. Donc ça, c'est la première chose qui est quand même trop importante et aussi, quelles sources vont être aussi, quelles sources et filtres vont être affichées dans tes verticaux de recherche. Ça, ça a une importance assez capitale aussi puisqu'en fait, on aborde la notion de unified source schema. Donc ça, c'est une notion que vous ne verrez pas dans les documentations de Microsoft ou quoi que ce soit, c'est une notion bien de chez nous. En gros, ce qu'on s'est aperçu et un problème qu'on a eu assez rapidement, c'est qu'on a défini nos sources de données. Donc on a dit, ok, les filtres, c'est ça, les if-anable, c'est ça, etc. Au moment de l'intégrer dans l'interface, tu te rends compte, en fait, il y a plein d'overlaps, il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas parce que soit c'est des noms de champs différents, soit il y en a qui sont if-anable, d'autres qui ne sont pas if-anable, etc. Donc en fait, c'est important de penser ton schéma, non pas, donc oui, le faire par data source, mais de le penser vraiment au top niveau. C'est quoi ton schéma commun que toutes les sources devraient respecter ? En gros, l'idée, c'est de dire, un title, c'est la même chose, la propriété title, c'est la même pour n'importe quelle data source, peu importe le nom du champ de ta data source, son nom, son alias, puisque c'est comme ça que tu définis un source schema global, ça va être tel nom de propriété et tout le monde doit se conformer à ce nom-là, ce qui fait que dans ta gestion de filtre, après, ça devient beaucoup plus simple à gérer, puisqu'en fait, tu filtres et tu utilises des propriétés qui sont normalisées, peu importe la data qu'il y a derrière, son sens reste le même, un title d'une source A, ça signifie la même chose qu'un title d'une source B, ça a la même signification. Donc c'est pour ça qu'on a rapidement, en fait, extrait le source schema au niveau global pour définir, on va dire, un schéma global, en fait. Donc là, je vous ai mis un exemple de quelques propriétés qu'on utilise, toutes préfixées par MS Search, donc on a le title, URL, file type, quid, etc. Et ça, on les définit en utilisant les alias dans Microsoft Search dans un schéma. Pour ceux qui ont fait du sharp point aussi, un alias, ça existe depuis longtemps, c'est juste que maintenant, le concept est aussi le même, aussi repris pour les données externes. Et ça, ça permet vraiment de normaliser tout ce que vous faites. Quand vous faites une Adaptive Card générique, vous n'avez pas besoin de respecter spécifiquement le schéma de la source. Ce que vous respectez, c'est le schéma global. Comme ça, si vous changez quoi que ce soit, le champ qui est mappé en arrière, on s'en fiche, en fait. C'est pas ça qui est important. Donc ça, ça nous a facilité beaucoup le travail, surtout pour la partie filtre. Il y a quelque chose qu'on a, ou quelques propriétés qu'on a dû ajouter nous-mêmes, comme par exemple le champ, le filtre source. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'interface que j'ai montré tout à l'heure, il y a un filtre qui s'appelle source. Ça, de base, dans l'interface Microsoft Source, je ne vous l'avais pas. C'est-à-dire que Microsoft te dit, super, tu peux agréger toutes tes sources de données ensemble et les voir dans un seul feed, mais tu n'as aucun moyen de les trier, en fait. Tu n'as aucun moyen de filtrer par source. C'est-à-dire, si tu veux dire, moi, je veux juste Confluence, juste le Sharp Point Content, juste ServiceNow, tu ne peux pas, en fait, parce qu'il n'y a pas de champ par défaut qui te permet de faire ça. Tu es obligé de le créer, ce champ-là. Donc, ce qu'on a fait, on en parlera un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on a augmenté certaines sources de données en leur rajoutant cette métadonnée-là, en disant, on va créer un feed qui va correspondre à la source et ce champ-là, cette valeur de ce champ-là, je vais l'utiliser comme refiner dans mon interface custom. Je ne sais pas si je suis clair, si vous avez compris le principe, mais ça, c'est des petits ajustements qu'on a dû faire parce que l'interface de base, de toute façon, ne te le propose pas. Donc, très important, la notion de search, de search-qu'il m'a unifié. Très important. Donc là, c'est ce que je disais, on a ajouté des propriétés dans un certain cas, donc la source. Pareil, vu qu'on ne peut pas avoir des refinables et searchables en même temps, on les a dupliquées, par exemple. Donc, on a, pour des profiles, par exemple, on a JobFamily, il y en a un qui est searchable puis il y en a un qui est refinable. Donc, on a deux propriétés distinctes qui nous permettent de bypasser ces limitations-là au niveau du schéma Microsoft Search. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, mais c'est vrai que ça permet de vraiment faire ça à plus haut niveau et de vraiment intégrer n'importe quelle source par la suite. Dernière partie, je vois l'heure qui défie, j'aurais le temps normalement de finir. comment on a construit nos connecteurs. Comme je disais tout à l'heure, on utilisait le SDK .NET. C'est marrant parce que je vois des fois, en ce moment, beaucoup de publicité autour des graphes connecteurs, mais le SDK .NET, je ne le vois nulle part. Il n'y a personne qui fait la promotion de ce truc, mais par contre, tout le monde fait la promotion des API de graphes pour créer des connecteurs. Je ne sais pas si vous les avez vues, celles-là. Parce qu'en gros, les graphes connecteurs, c'est une API où tu peux indexer du contenu, etc. Mais personne ne te parle qu'il y a un SDK qui permet de le faire sans galérer à faire ça directement avec l'API. et ça, je trouve ça relativement bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Mais sachez qu'il existe un SDK .NET qui permet de faire tout le travail pour vous, en gros. C'est-à-dire que ça permet de générer, de s'intégrer directement avec le portail Microsoft Search, de gérer toutes les fréquences d'indexation, donc full crawl, incremental crawl, de gérer les permissions super facilement, de gérer les erreurs, sans que vous ayez à le faire vous-même avec l'API brute. Moi qui ne suis pas développeur C-Share pour un sou, ce n'est pas mon truc le C-Share, pourtant les connecteurs je les ai faits en quelques jours. Parce qu'en gros le SDK, ce qu'il vous donne, c'est voici ta méthode pour faire un full crawl, voici ta méthode pour faire un incremental crawl, après la complexité revient en fait à ta source de données, comment tu te connectes à ta source de données. C'est tout en fait. Est-ce que c'est compliqué de se connecter à WordPress ? Est-ce que c'est compliqué de se connecter à une table SQL ? Elle est là la complexité en fait. Mais la partie Microsoft Search Connector, elle n'est pas compliquée. Alors je ne sais pas si j'ai un exemple ici. Mais globalement, ce que vous... Non, je ne trouvais pas d'exemple ici malheureusement. Mais ça vous prend par contre à Visual Studio le client lourd pour créer ça. Et globalement, ce que vous avez à faire c'est simplement remplir les méthodes. la manière dont ça fonctionne, c'est que vous déployez ça sur une application dotnet, une application console, que vous déployez sur un agent, ce qu'ils appellent un agent, qui est en gros une VM, qui peut être peu n'importe où, peu importe. Ça peut être votre propre machine local, ça peut être une VM qui est provisionnée spécifiquement dans votre environnement où cet agent-là est installé. Il se connecte à Microsoft Search, en fait, il ingère les datas et il indexe votre source de données. et vous pouvez créer ce connecteur-là directement depuis le portail Microsoft Search. Donc, quand je parle de Microsoft Search Connector, je vais juste aller ici. Ah, ce truc de... Désolé, ça m'inère ce truc. Attends. Ah là là ! On ne peut pas le virer, cette barre de... On ne peut pas. Et nous, on ne la voit pas ta barre, c'est ça le problème ? Oui, c'est ça, je sais. Elle est en avant de ton navigateur. il est bien le problème, mais moi, je la vois bien. Réduis un peu ton navigateur. Oui, je pourrais peut-être réduire un peu. Réduis un peu ton navigateur, c'est ce que je fais dans ces cas-là. Je réduis un peu le navigateur. D'accord. Attends, parce que là, oui, c'est chiant. C'est chiant parce qu'on n'a plus full screen, mais... Quand je marque... Quand je parle de custom connector, je parle de ça. Quand je parle de graph connector SDK, ça s'intègre vraiment avec ça. Donc, en gros, quand vous créez votre connecteur, votre application console, quand vous allez faire ça, vous avez simplement un manifest avec simplement l'ID. C'est quoi le mode d'authentification ? Puis, ça supporte un incrémental ou... En fait, un incrémental ou pas, oui ou non. Et après, ça s'occupe du reste. L'agence sur la VM, il s'occupe du reste, en fait. Et c'est assez simple à mettre en place, bien honnêtement. Comme je disais, ça ne demande pas des talents de fou, de développeur C-Sharp. Je ne suis pas développeur C-Sharp, ça le fait très bien. C'est souvent pas le connecteur en lui-même qui est le problème. Mais comme tu l'as dit, tu fais appel à une source externe qui est quelque part avec ses propres règles d'accès de réseau, ses propres permissions. C'est ça. Donc, on a toutes les problématiques liées au connecteur qu'on a un peu partout, y compris dans la Power Platform. C'est la charge que va entraîner chacune des requêtes que tu vas aller emmener. Enfin, bref. Exactement. C'est tout à fait ça, en fait. Pareil pour ceux qui seraient tentés de dire, je vais optimiser, je vais faire mes... Dans mon crawling, je vais faire plein de trucs par batch en parallèle. En fait, non. Parce que, de toute façon, la capacité de l'API d'ingestion de Microsoft Graph, elle est limitée. Tu vas te faire limiter de toute façon par l'API. Donc, ça ne sert à rien d'envoyer 10 000 requêtes d'un coup. De toute façon, tu vas te faire... Donc, ça ne sert à rien de faire du batch ou du multitrace. Il y a un trade-short. De toute façon, il y a un trade-short quelque part, donc ça ne marche pas. Je ne connais plus les valeurs, mais globalement, ça va relativement vite. Donc, l'algorithme de crawl, il est relativement simple. Tant que j'ai des données, je les ramène par page, j'ingère, j'ingère, et voilà, c'est tout. C'est juste ça. La manière dont c'est fait, c'est que pour chaque item, donc on s'appelle un crawl item, tu vas pouvoir mapper ce qu'on appelle des ACL, donc les permissions qui sont associées à ton item. Et là, tu peux lui passer un user, un groupe, ce genre de choses. Et après, lui, ces permissions-là sont résolues au runtime. Donc, évidemment, quand vous construisez un connecteur comme ça, c'est mieux de mettre des groupes plutôt que des utilisateurs. individuels. Pour une raison simple, c'est que ces permissions-là, si vous mettez un groupe, ça va être résolu, si vous changerez l'utilisateur de groupe, ça va être résolu au runtime. Par contre, si vous avez mis une liste d'utilisateurs, ce sera effectif au prochain crawl. Voilà. Ça peut poser quelques problèmes de sécurité. Mais bon, c'est autre chose. Mais voilà, la complexité est vraiment au niveau des data sources et non pas au niveau du connecteur en tant que tel. Donc, si vous avez l'occasion de faire des connecteurs, utilisez le SDK, honnêtement, je ne vois pas d'intérêt à part pour des cas vraiment spécifiques, il n'y a pas d'intérêt d'utiliser l'API en dur. Je ne vois vraiment pas d'intérêt de faire ça. En tout cas, c'est juste mon opinion. Sauf que je pense que Microsoft est en train de recommander plutôt de passer par l'API. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi en fait. Moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi parce que le résultat, il est le même. Non, mais le résultat est le même, mais comment est-ce que tu factures quand tu passes avec le SDK ? Tu ne factures pas de toute façon dans l'API ? Ah ben si, tu factures au call de l'API justement ? Ben non, c'est tes quotas qui sont facturés, ce n'est pas l'API en tant que test, ce n'est pas le call à l'API qui est facturé. Grave, c'est gratuit. On va en reparler. Non, c'est pas tout à fait, oui, mais non, non, ce n'est pas la même chose. Mais globalement, parce que le Connector, ce qu'il fait, lui, il utilise le même API derrière, c'est magnifère. Bon, utiliser ça, c'est de l'occasion, nous, on l'a utilisé, ça marche très bien, c'est très simple à faire. Il y a toute la procédure pour débuguer, déployer, au niveau, j'avais une démo ici, mais je pense, je ne vais pas avoir le temps de la faire, mais globalement, vous avez une application, un test agent, vous pouvez simuler la gestion de données, vraiment pour tester votre data source. Une fois que c'est terminé, en fait, vous pouvez déployer votre Connector et ça se passe relativement bien. Au niveau du DevOps, comme je disais, c'est une application console, donc le DevOps, il est assez simple, je build, je prends le dossier et je le mets sur une VM et voilà, c'est ça le DevOps, donc il n'y a pas vraiment de difficultés. La chose importante à savoir, c'est bien dimensionner vos VM, surtout en fonction de la data source que vous allez indexer. Un exemple tout bête, on a confluence chez nous, c'est la plus grosse source de données externe à indexer. Ce qui fait l'agent, quand il croule, une source de données, c'est qu'il fait quasiment une locale copie sur le disque des données. Donc, si vous n'avez pas prévu de disque assez gros, ça va vite poser problème. Pareil, au niveau des performances, on a vu aussi des consommations de mémoire assez importantes, etc. Donc, il faut vraiment dimensionner quitte à faire des agences spécifiques pour telle source de données. Par exemple, confluence, nous, c'est une VM séparée et les autres, c'est une autre VM parce que justement, les contraintes font que c'est plus efficace dans ce cas-là. juste des petites choses à savoir, mais là encore, rien de très compliqué. La manière dont on fonctionne pour développer des connecteurs, la phase de développement, comme je dis, l'application, le Grave Connector Agent, tu peux le rouler en local, tester la source de données, etc. Une fois que c'est terminé, nous, on a deux tenants chez Bistoft, un UAT et un Ford. On teste en UAT pour tester vraiment le déploiement, est-ce que les nouveaux items sont en gros, est-ce que le full crawl fonctionne, l'incrémentaire fonctionne, etc. Tester avec un UI spécifique, les filtres, les verticaux, etc. Une fois que c'est terminé, on déploie le connecteur en prod. Donc là aussi, pas très compliqué, sachant qu'effectivement, là où ça... Là où il faut faire attention, c'est que si tu fais un environnement de test, tu n'as pas forcément les mêmes capacités entre ton tenant de test et ta prod. Genre nous, notre prod, c'est 20 000 licences, notre UAT tenant, ça doit être 50 licences. Donc tu ne peux pas indexer les mêmes quantités de données. Forcément, pour tester, il faut que tu fasses des subsets de tes données pour pouvoir les tester correctement. Petit aparté là-dessus. Bien, je vais conclure maintenant sur les petits challenges qu'on a eus. La pertinence des résultats, surtout quand vous avez un seul feed avec plusieurs sources de données, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec ça, dans le sens où c'était toujours les résultats sharpens qui étaient on top tout le temps. Tu allais de page en page, de page en page, tes sources de données externes arrivaient genre en huitième, neuvième page, c'est-à-dire que personne ne les verra en fait. Donc on a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Microsoft a sorti un modèle de fine-tuning, je ne sais pas si vous avez vu. Bien honnêtement, ça ne sert à rien parce que, en fait, la pertinence vient surtout des semantic labels et non pas de ce fine-tuning. Le fine-tuning ne fonctionne que pour les propriétés qui ne sont pas mappées sur les semantic labels. Autant vous dire que ça n'a pas vraiment d'intérêt et ça ne fonctionne pas pour les sources de données externes aussi. Donc les custom, ça ne va pas fonctionner le fine-tuning. Donc ça, ça fait une... Voilà, on a toujours quelques problèmes, c'est un peu mieux, mais il y a encore quelques problèmes avec la pertinence. Confluence on-prem, si vous voyez, le connecteur en preview actuellement encore, c'est à cause de nous. Dans le marketplace Microsoft, le connecteur, s'il est en preview, c'est à cause d'Ubisoft parce que je pense qu'on a la plus grosse instance au monde de Confluence. Donc voilà, on a quelques problèmes à régler encore, mais ça a quand même coincé sur certains aspects. Plus lié à notre instance de Confluence que le connecteur Microsoft directement, mais en tout cas. Débuguer un connecteur, ça peut être assez compliqué. En fait, ça peut être très très simple. Genre, si ça marche des débuts, impeccable. Par contre, si tu commences à avoir une erreur, alors là, accroche-toi parce que ça va être très compliqué. Il faut passer à travers les logs, il faut réindexer, il faut... Bref, ça peut prendre beaucoup de temps à débugger, surtout que la moitié des erreurs, des codes d'erreur que tu vas avoir dans l'interface Microsoft Search ne sont pas documentés parce que sinon, ce serait trop facile. Donc, tu vas devoir avoir des tickets ou demander à Microsoft parce que la plupart du temps, ce n'est pas documenté. Donc, ça, il faut bien faire attention à prévoir un temps de débug assez conséquent si jamais vous avez des gros connecteurs, etc. Comme je disais, gérer les quotas au niveau des tenants, donc si tu es un tenant de test versus un tenant de prod, tu n'as pas les mêmes licences, donc tu n'as pas les mêmes quotas. Des petits UI tweaks qu'on a dû prendre, comme je parlais tout à l'heure, la performance ou l'augmentation du schéma, ce genre de choses pour bypasser un petit peu les limitations. Mais sinon, on peut dire quand même que Microsoft Search, c'est quand même pas mal d'un point de vue, si on se passe, d'un point de vue entreprise, je vois mal qui peut les concurrencer pour l'instant au niveau Search. En tout cas, intégrer à l'écosystème, c'est quand même assez complet, je te dirais, la partie 365 et SharePoint, mais aussi la partie connecteur externe, c'est quand même très simple à mettre en place. Comme je disais, ça nous apprend qu'il y a quelques jours à faire la plupart de nos connecteurs. Ce n'est pas une grosse affaire et ça fonctionne relativement bien. Il y a quelques petits défauts, mais ça va quand même pour le mieux. Et en plus, avec Copilot qui s'en vient évidemment, ils vont mettre l'accent plus sur Microsoft Search. Donc, ça va très probablement s'améliorer encore et encore. Ça me fait dire justement au niveau des next steps, sémantique avec une petite chose, la prochaine étape, c'est évidemment de faire un peu comme Copilot, tout simplement de poser des questions sur ton contenu directement et puis avoir une réponse directement du semantic index. Alors, pour le semantic index, en fait, ça, ça te prend des licences Copilot pour l'avoir et tu ne l'auras pas, en fait, ça ne vient pas de base dans ton API de search. C'est-à-dire que c'est pas, c'est une API, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est pas l'API de search que tu vas avoir le endpoint query, search, query. tu n'as pas le semantic search là-dessus. Un autre service. Même si tu as Copilot, c'est du search lexical encore sur le endpoint graph. Et pour le semantic search, ce sera autre chose, en fait. Ça, c'est un peu, je ne sais pas comment ils vont faire encore, mais c'est pas, voilà, même s'il est activé, tu n'en bénéficies pas nécessairement tout de suite. Le semantic index, c'est un autre service. Oui, c'est ça. Même si tu le vois activé dans ton, ce qui est bizarre, c'est parce que si tu regardes dans ton portail Microsoft Search et que tu as Copilot, tu vas le voir activer automatiquement, c'est le semantic index. Mais tu ne peux pas l'utiliser autre part que dans Copilot, en fait. C'est ça, c'est ça le truc. Report, c'est ce discounted feature, je l'ai déjà parlé. un peu pour compléter avec Copilot, c'est de créer un bot de search qui permet simplement de poser tes questions. En arrière, il va interroger les différentes sources de données et il te répond en langage naturel. donc c'est ça, les prochaines étapes, on est en plein dedans. Intégrer plus de sources, les composants, etc. Et continuer à mettre de la pression, de la saine pression sur Microsoft pour améliorer leur API. Surtout pour avoir des résultats qui sont pertinents parce que des fois c'est un peu compliqué. Il y a une bonne question de Francis, tu regardes dans le chat par rapport à les problématiques de corruption d'index, est-ce que vous en avez eu? Est-ce que vous avez eu des... Des corruption d'index? Francis, peut-être que je te laisse ouvrir ton micro direct. Oui, même juste du SharePoint de base, les index, ils ne se mettent pas à jour. Tu as beau demander des re-draw, des réindexations. Nous, on avait, mettons, 13 000 sites SharePoint, on a changé les permissions. Massivement. Il y avait 200 documents qui n'avaient rien à faire. Ça apparaissait même si les gens n'avaient pas les permissions. Ça a pris minimum trois mois avec Microsoft, leur super service 5 étoiles à finir par... Est-ce qu'il y a des autres Product Group qui, après un mois, a réussi à corriger le problème? Je me dis, moi, c'est genre... Quelque-cès de SharePoint, j'imagine, quand ça devient le Microsoft Search de tous vos environnements, vous allez avoir des problèmes d'index de temps en temps. Alors, on n'a pas eu nécessairement ce cas-là, mais oui, j'ai entendu dire effectivement ce genre d'histoire. Moi, ce que je remarque, honnêtement, pour avoir travaillé avec le Search depuis longtemps, c'est quand même beaucoup améliorer l'indexation au niveau du Search. Ça va beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que des fois, il reste pris dans des... Il ne comprend pas ce qui se passe en arrière. Tu fais des modifications et il met énormément de temps à comprendre ce qui se passe, surtout quand tu as déjà indexé une première fois. Pour tout ce qui est nouveau contenu, il n'y a pas vraiment de problèmes. Par contre, dès que tu dois réindexer les choses qui ont déjà été indexées il y a longtemps, c'est tout des gros volumes de données, oui, j'ai constaté quelques trucs. Ça a toujours fini par se résoudre. Je n'ai pas passé par le service Microsoft pendant trois mois, donc j'ai eu de la chance. C'est vrai que l'avantage que tu as, Microsoft Search, c'est que pour toutes les sources externes, tu contrôles encore l'indexation, le full et l'incrémental. Ça, à la limite, c'est bien parce que c'est comme avant de Sharpen On-Prem. Tu peux vraiment refaire un full crawl, refaire un incrémental crawl si tu as un index corrompu. Mais c'est vrai que pour Sharpen, tu ne peux plus le faire depuis longtemps, non? Même si tu demandes un full crawl. Non, le réindex derrière, ça ne fait pas des miracles non plus. Surtout sur des gros volumes de données, lui, il a son propre orchestrateur. Ce n'est pas parce que tu as cliqué qu'il va le faire dans la minute. C'est comme, voilà. Même s'il le fait, il va peut-être quand même passer par-dessus des affaires. Mais oui, un truc aussi, alors, c'est plus un point technique mais qui me fait penser à ça parce qu'on a eu le problème. Mais l'application de Search, l'API de Search, maintenant, on peut l'utiliser en mode application. Application Permicham. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais ça, ça permet beaucoup de nouveaux use cases, en fait. Juste pour vous dire. Ce n'est pas juste maintenant délégué, accès délégué, comme c'est-à-dire je suis connecté en tant que user, je consomme mes résultats, je vois sur quoi j'ai accès. Vous pouvez aussi utiliser Search maintenant en mode application, en back-end, et ça, ça ouvre des perspectives aussi et est très intéressant. Sauf que tu ne pouvais pas faire à SharePoint Search. Ce n'est pas possible de faire ça avec le SharePoint Search. Donc, voilà. Juste une parenthèse là-dessus. J'ai d'autres trucs à vous partager. Donc, oui, évidemment. Alors, pour répondre à ta question du début, Laurent, est-ce que j'utilisais les PNP Modern Search Core Components ? Alors, oui. Oui, j'ai utilisé les PNP Modern Search Core Components puisqu'ils viennent de là. Ils viennent de ce projet-là. Révélation. Eh oui. Donc, si vous avez vu passer un... Alors, ça. PNP Modern Search. En même temps, Ubisoft, c'est dur de louper le logo sur le repository. Tout ce que vous avez vu ici, l'interface, etc., les composants, on en a fait une version open source pour que vous puissiez l'utiliser chez vous. Enfin, chez vos clients, peu à peu. Mais en gros, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de notre framework maison, on a mis Fluent UI, malheureusement, mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Et vous pouvez l'utiliser de la même façon. Et ça veut dire qu'on donne les Web Components, mais on vous donne aussi les Web Parts SharePoint. Donc, il y a vraiment les deux aspects. Donc, je vous conseille de faire un tour sur GitHub. Donc, c'est pas la même chose que PNP Modern Search. C'est OK, c'est deux trucs différents. Oui, ça fait à peu près la même chose, mais pas pareil. D'accord ? Juste pour être sûr. Donc, on vous donne ça gratuitement. C'est open source. Vous les déployez, aucun problème. Et aussi, ce qui vient avec ça, donc tout ce que j'ai dit ce soir, c'est aussi accessible dans un use case de 60 pages qu'on a aussi, je me dis, il n'y a pas très longtemps, qui réexplique tout, absolument tout ce que je viens de dire en beaucoup mieux parce que là, j'ai parlé un peu vite et ce n'était pas forcément très structuré des fois. Mais globalement, vous avez vraiment toute la démarche qu'on a eue. Si vous voulez des détails techniques, il n'y en a pas l'enquête dans ce document-là. C'est même un petit peu trop technique des fois, d'après ce qu'on a dit. Mais au moins, il n'y a pas d'informations qui manquent. Donc, ça explique vraiment comment on a mis en place Microsoft Search et Ubisoft vraiment de A à Z. Vous avez vraiment toute la procédure. Comment faire, etc. Si vous voulez faire la même stratégie. Je ne dis pas que c'est celle-là qu'il faut adopter nécessairement chez vous, mais ça vous donne une idée des contraintes et ce qu'on peut faire avec ou ce qu'on ne peut pas faire avec aussi. Je pense que vous avez pas mal de matériel. Dernière chose, si vous voulez avoir la vision plus business des choses et non pas forcément technique, on a fait un podcast avec Marc Cashman dans l'intrazone il n'y a pas très longtemps. Là aussi, avec Stéphanie d'ailleurs qui est sur ce call-là. Ça parle plus de la partie de business. Là, vraiment, on ne parle pas technique. On parle vraiment de la partie business au niveau de Microsoft sur chez Ubisoft. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu si vous voulez approfondir. Je pense qu'on a mis ce qu'il fallait. Mais si vous avez des questions... C'est un super beau use case en tous les cas, clairement. Oui, c'était vraiment très sympa à faire. J'ai trippé sur ce problème. Je t'encourage si jamais tu as des liens à partager éventuellement même dans le... Je vais mettre ça. Ou me les faire passer dans le chat et puis on les mettra dans le... Ça, c'est l'intrazone. Parfait. C'est excellent. Le repository GitHub et on a le use case à télécharger. Voilà. Donc, c'est les trois choses. J'ai aussi fait des webcasts au niveau des PNP Community Call sur l'utilisation des PNP Search Components. Il faut juste que je le retrouve dans une des SOPS. parce qu'il faut juste que je le retrouve, mais... C'est ça. PNP Modern Search Core Components. Alors, le temps que Franck nous retrouve ça, il nous reste 20 minutes. C'est ça. En fait, je vais vous laisser le choix. soit on se garde les 20 dernières minutes pour poser des questions à Franck, soit vous voulez que Laurent vous montre ce qu'il avait préparé pour vous par rapport à SharePoint et OneDrive. Je vous laisse le choix. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas avec Franck. profitez-en. Ça peut être discussion ouverte. Ouvrez votre micro puis allez-y directement, ça va être plus simple. Oui. Pour répondre... Cathy, je vais juste me permettre de répondre à Cathy parce qu'elle repose la question la deuxième fois. Le contenu de VivaEngage, c'est-à-dire les discussions, les contenus, tous les postes qui sont à l'intérieur de VivaEngage sont déjà indexés par le contenu de Microsoft Search. En termes d'indexation, le contenu est déjà indexé par Microsoft Search. Maintenant, est-ce qu'il est surfacé dans les pages de recherche ? Ça, c'est une autre chose. Non, mais... À la paracité de la page d'accueil de Microsoft 365, tu ne peux pas voir le texte d'une conversation. C'est ce que je viens de te dire, Cathy. C'est que le client de recherche aujourd'hui ne permet pas de requêter les éléments qui sont à l'intérieur d'Engage depuis la page de Microsoft 365 et c'est limité uniquement au client Engage pour l'instant. Mais le contenu des discussions et la totalité du contenu est indexé. Donc, tu poses la question comme source de recherche. En fait, le contenu est déjà indexé. C'est juste que... Oui, je comprends. Ça dépend comment tu le requêtes. D'accord ? Oui, ok. Mais bon. En fait, oui, donc la réponse c'est oui, mais ça ne sert à rien. Sauf dans... Sauf dans Engage. Dans Engage. Oui. C'est pour ça que Yammer, ça ne marche pas. Peut-être, mais... Ça peut être une bonne raison. Je te laisserai en parler avec le produit groupe si ça ne marche pas. Merci, Nicolas. Je t'en prie. Laurent, tu avais des points ? Ça ! Bon, une bonne partie a déjà été répondue. Évidemment, il y a toute la doc à lire. Je t'aimerais que j'ai un peu la flamme de tout lire. Il y a beaucoup de pages et c'est que des petites questions généralement. Bon, tu as répondu à la majorité d'entre elles, mais il y a certaines... Je pense que ça mérite un tout petit peu, un tout petit complément d'information. Il te reste un quart d'heure. Oui, ça va prendre... Avec les réponses de Franck, ça va prendre cinq minutes. Alors, par rapport aux différentes sources de données, comment est-ce que vous avez géré les permissions ? Si, par exemple, on parle d'une base de données qui n'a rien à voir avec des permissions pour que ça apparaisse, disparaisse, comment ça a été géré en arrière ? Quand tu crées une source de données, en fait, tu as le choix de dire soit c'est une source de données anonyme, bon, là, tu ne t'embêtes pas avec les permissions, soit tu... Alors, je vais faire la distinction entre les connecteurs que Microsoft te propose et les custom. Pour les connecteurs que Microsoft te propose, tu as souvent, pas toujours, la possibilité de faire des mappings. Par exemple, pour Confluence, mettons que tu indexes un domaine qui est différent de celui sur lequel tu consommes, tu peux faire des mappings au niveau des identités, des noms de domaine pour qu'il fasse la résolution tout seul. Normalement, il est capable de gérer ça tout seul. Dans les custom, en fait, il faut que tu mappes des ACL à chaque item. Donc, comme j'ai dit, un ACL, ça peut être un groupe, ça peut être un user spécifique, un ID, peu importe. Ça marche bien quand c'est du AD à AD, en fait. Azure AD vers Azure AD, il n'y a pas de problème quand tu es sur le même domaine, aucun problème. Par contre, dès que tu as des custom permissions, alors, tu as un moyen de le faire avec le SDK, tu peux créer des custom permissions. Mais nous, ce qu'on a fait, par exemple, quand on avait un système dans WordPress, par exemple, qui te gérait les permissions selon des conditions de ton profil. Par exemple, tu es sur tel bureau à Montréal, tu appartiens à tel groupe, tu as accès à tel post. Mais ce n'est pas de l'AD, en fait. Donc, nous, on est chanceux, on a du P2 Azure AD, donc on a fait des dynamic group. Donc, on s'est dit, en fait, on va reprendre cette notion-là, mais on va la traduire en Azure AD, c'est-à-dire que les utilisateurs qui ont telle propriété de profil dans leur profil, on va créer un groupe dynamique et ensuite, ce groupe dynamique, on va le mapper à l'item. Comme ça, après, c'est résolu automatiquement. Donc, oui, ça prend du P2, mais ça permet de bypasser le problème de permission. Mais ça, c'est très spécifique. à ce donné qu'on avait, mais ça peut être une solution. Sinon, le SDK le supporte, mais je t'avouerais que je n'ai pas testé ce use case-là. Ça dit que ça le supporte, mais je ne l'ai pas testé. D'accord. L'autre question que j'avais en suspens, c'était, puisqu'on sait que Ubisoft est quand même un gros contributeur chez Microsoft, notamment que Microsoft a mis beaucoup de choses en place pour Ubisoft, notamment, est-ce que, lors de ce développement, est-ce que tu as dû ouvrir des tickets pour MS Graph et que, du coup, ils ont mis en priorité, genre, est-ce qu'ils ont ouvert un endpoint ou est-ce qu'ils ont rajouté un drive ou un truc dans ce goût-là pour exprès, pour qu'Ubisoft puisse aller de l'avant ? Alors, sur la partie API, ça a été plus des améliorations, on va dire, au cas par cas. Là où Microsoft a vraiment poussé des trucs juste pour nous, c'est vraiment pour les parties et les connecteurs de données. Par exemple, le Confluence, c'est clair qu'on était quasiment les seuls à l'utiliser, à l'utiliser, en fait. Pour la partie API, je te dirais que c'était relativement pas vraiment, c'était plus des feedbacks par rapport à ce qu'eux faisaient, mais ils n'ont pas modifié vraiment les choses juste pour nous. Mais c'est plus pour la partie data, en tout cas, par contre, pour les connecteurs. Ah oui. OK. Et ma dernière question, on va dire, intéressante pour moi, en tout cas, est-ce que vous avez mis en place dans la recherche la partie géolocalisation ? Non. Alors, si je suis en Europe, ça recherche que les résultats en Europe ou les mers en avant ? Non. Il n'y a pas de multigéo. OK. C'est tout pour moi. Parfait. Est-ce qu'il y a... Denis, tu as d'autres questions ? Oui. Bonsoir à tous. Oui. Bonsoir à tous. J'ai une petite question, moi, pour les sources de données externes. Comment tu gères un peu l'extraction sur des sites un peu déstructurés ou sur des WordPress ? Est-ce que WordPress a une SPI d'extraction ou des sites de blog ou des sites maison qui ont un peu du code un peu déstructuré un peu à l'intérieur ? Mais ce n'est jamais vraiment déstructuré, en fait. Par exemple, WordPress, tu as déjà des métadatas. Tu en as un paquet, en fait. Tu peux toujours extraire des métadonnées de quelque chose, en fait. La bonne vieille méta qu'il voit. Oui. Par exemple, il y a un connecteur de base Microsoft Search qui est site web. En tant que site web, il n'y a pas des structures avec ça. Mais il est capable, en fait, avec les balises HTML, certaines balises standards, d'extraire des métadonnées. Tu es genre, OK, le titre, d'où bête. Tu as toujours un moyen d'extraire des métadonnées quelque part. Et si vraiment, tu n'en as pas, ça va être la propriété content et ça va être le texte. Puis that's it. D'accord. Le SEO, sur des sites traditionnels, impose quand même à ce que certaines balises, certaines propriétés soient déjà définies. Ça fait déjà un ensemble de choses qui, normalement, sont là en place, qui optimisent, qui sont supposés déjà optimiser la recherche. Microsoft ne fait que réutiliser, finalement, ces métadonnées-là. C'est rare que tu aies une donnée, une data qui n'est vraiment pas structurée ou quoi. C'est très rare quand même. Je ne sais pas si tu as une tendance en tête, mais c'est vrai que c'est quand même… Tu arrives toujours à trouver une métadonnée quelque part, des trucs pertinents. C'est vrai que ça disparaît de plus en plus, mais tu peux toujours avoir le bon vieux site d'il y a 15 ans avec des mises en page à coup de table ou des choses comme ça avec aucun standard. Là, tu es mieux de t'attaquer à la base de données en arrière de cette application-là. C'est tout ça qu'on fait. Par exemple, WordPress, peut-être pas WordPress, ce n'est pas un bon exemple, mais on met des applications custom. Non, WordPress n'est pas un bon exemple parce qu'ils ont déjà un SDK qui a déjà toutes les métadonnées, donc au final, c'est facile. Mais par exemple, une application angulaire avec du MongoDB en arrière, etc., tu ne vas pas aller indexer le front-end, tu vas aller indexer la MongoDB directement. Directement, oui. Pareil pour SQL. Oui, c'est pareil. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci, Denis. Oui, non, c'est bon pour moi, merci à tous. Merci. En fait, il reste dix minutes. Donc, il faut voir que chez Microsoft, la recherche, c'est quelque chose qui n'est pas unique. Rappelez, gardez à l'esprit qu'il y a la recherche de Microsoft Search qui est l'évolution, si on peut le dire par là, de SharePoint Search depuis maintenant 23 ans, en passant par tout un tas de développement et tout un tas. Mais le système d'indexation était encore basé sur, à l'ancienne, on pourrait dire ça, puisqu'on avait encore un serveur pour lequel on avait un serveur d'indexation à qui il fallait donner un accès au contenu. Il allait crawler le contenu, donc il devait être capable d'ouvrir le contenu, tant en permission qu'en termes de technologie, puisqu'il faut qu'il soit capable de lire le contenu. Il conserve une partie de l'index dans un système de base de données qu'il gère lui-même. et ensuite, il y a un client qui permet de questionner cette base d'index pour pouvoir retrouver des réponses. Je schématise là, mais Franck, corrige-moi s'il faut. Mais c'est l'ancien système qui existait jusqu'à maintenant, sur lequel bon nombre de technologies s'appuient encore. Sauf que, tu l'as dit toi-même, Franck, cette technologie-là, elle a aussi pas mal de limitations. depuis maintenant dix ans à peu près, on travaille de plus en plus sur des technologies qui sont un peu plus avancées aussi pour gérer les index. Et puis, ça pose toujours le problème du client, c'est-à-dire que, comme Cathy le faisait très justement remarquer, c'est pas parce que le contenu est indexé dans la base qu'il est accessible au travers du client. Encore faut-il qu'il y ait les bonnes... Oui ? Oui, tu as tout à fait raison. Il faut qu'il y ait les bonnes interfaces qui soient là pour accéder. Il faut surtout que ça fasse du sens. Parce que répondre à une requête de recherche, malheureusement, on ne peut pas aller à 365 degrés et trouver des informations partout. Il faut que ça fasse du sens dans la façon dont l'utilisateur aborde la question quand il arrive sur le portail. Il faut que ça fasse aussi du sens sur le plan cognitif par rapport à la façon dont l'utilisateur vient poser des questions. Je vois où tu veux aller. Tu veux aller ? Non, non, non. C'est juste qu'on en est depuis quelques années maintenant, depuis pas mal d'années, aussi chez Microsoft, sur une recherche un peu plus évoluée que ça aussi. Bing Search... On est clairement à un shift. Là, on est vraiment à un changement de modèle qui va arriver très bientôt. C'est-à-dire qu'on passe d'une recherche lexicale basique se basant sur des keywords. OK, d'accord, tu tapes patate, tu vas trouver le mot patate dans tel document, tu vas remonter tel document. ça a ses limites. Les gens cherchent comme ça. Tout le monde cherche comme ça. Tu vas sur Google, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vas pas taper une question. Tu vas taper un keyword. C'est comme ça que tu cherches. Mais là, on arrive maintenant à un nouveau modèle où tu ne vas plus rechercher de cette manière-là. Tu vas faire des prompts, tu vas te poser tes questions en langage naturel. Et la vraie révolution derrière ça, les révolutions, tu en as deux, c'est le semantic search et les LLM. Parce que les deux fonctionnent ensemble. le semantic search va te donner des meilleurs résultats plus pertinents, il va pouvoir te faire des extracts de contenus qui vont pouvoir ensuite être utilisés par des algorithmes LLM pour te répondre à ta question. On est dans ce changement-là. Copilot, c'est exactement ça qu'il fait. On est dans ce changement-là. Et quand tu parlais de RAG, tout à l'heure, c'est exactement ça, le RAG. Si vous voulez regarder un peu plus loin par rapport à ça, il y a Microsoft Search qui est intégré à Microsoft 365 et qui fonctionne donc encore à l'ancienne. Et regardez du côté de AI Search, donc Azure AI Search, qui est le nouveau rebranding qui a été fait du côté de chez Microsoft, qui intègre des fonctionnalités un peu plus avancées avec un nouveau service qui arrive, qui est surtout le Semantic Index. Donc, un service, vous avez probablement entendu tout ce que TopX, on en a parlé déjà le mois dernier, TopX va arrêter en février 2015. Donc, le service Viva TopX n'existera plus tout simplement parce que ce n'est plus l'approche qu'on va avoir maintenant. On ne va plus identifier les choses par mots-clés. Donc, Viva TopX a été arrêté pour ça parce que les nouveaux moteurs de recherche ne sont plus basés sur, comme vient le dire Franck, sur des mots-clés, mais plus sur des concepts. Sur des vecteurs. La différence, pour ceux qui veulent juste, je schématise juste la Semantic Index parce que quand on parle de Semantic Index, c'est quand même des fois exprès, celui de faire des correspondances de mots exacts, il fait des correspondances de notions et de concepts entre des vecteurs en fait, tout simplement. Donc, il vectorise ton contenu, il en extrait des concepts, il les relie entre eux en fait, c'est globalement ça qu'il fait et quand tu cherches pour un concept particulier, il te ressort les résultats qui sont liés à ces concepts-là, enfin les documents qui mappent ces concepts-là, etc. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Je schématise vraiment très très globalement. Non, techniquement, on en est à un point aujourd'hui où technologiquement, la technologie a beaucoup évolué puis c'est vrai qu'il y a des nouvelles méthodes. Le graph database n'était pas là jusqu'à maintenant donc on n'était pas capable de vectoriser ce schéma de pensée par exemple. Donc, tout ça, ça vient que il y a deux technologies maintenant qui sont disponibles sur la recherche. l'ancienne technologie qui est encore là et puis si vous voulez continuer à investir sur Microsoft Search à l'intérieur de Microsoft 365 puisque c'est la technologie qui est intégrée, on voit que Franck a donné un très bon exemple de comment est-ce qu'on peut consommer ça, l'étendre avec des connecteurs, un ensemble de connecteurs graph search qui vont permettre d'étendre le schéma de recherche et qui se trouvent être les mêmes connecteurs qui vont être utilisés pour étendre l'autre moteur de recherche puisque le semantic index est au-dessus de Graph Database, enfin de Microsoft Graph. Donc, il va consommer les mêmes connecteurs Graph, les custom connectors que ceux qui sont consommés aujourd'hui par le moteur tel qu'il est disponible dans Microsoft 365. Donc, la technologie chez Microsoft a été faite de telle sorte que grâce au graph et grâce au connecteur que vous êtes capable de développer comme Franck le fait et comme il vous invite à le faire et vous avez maintenant plein d'outils qui vous permettent de regarder là-dedans. On voit bien que c'est aussi le schéma, le chemin qui est utilisé pour de toute manière alimenter l'autre moteur de recherche ou la nouvelle façon de rechercher qui sera de plus en plus disponible dans les interfaces qu'on va consommer dans les prochaines années. Je reviens sur Azure AI Search. Ça peut être tentant de dire moi, je vais utiliser Azure AI Search au lieu de Microsoft. C'est une fausse bonne idée en fait. C'est vraiment une fausse bonne idée. La raison, c'est qu'en fait, Azure AI Search, ce n'est pas intégré nécessairement à Fixify. Tu vas payer pour tout le contenu Sharpone que tu vas ingérer dans Azure AI Search alors que c'est gratuit sur Microsoft Search juste comme ça. Mais c'est vrai qu'Azure AI Search est plus en avance sur ces concepts-là que Microsoft Search. C'est normal parce que c'est un produit stand-alone versus une plateforme complète à maintenir. Ce n'est pas les mêmes contraintes. Mais globalement, ce que tu as dans Azure AI Search va se retrouver dans Microsoft Search un moment donné en pratique. Tu n'as surtout pas besoin de le réindexer parce que l'index est consommé. En fait, l'index qui est… Quand tu crées un AI Search, tu crées un index et tu fournis du contenu. Ça peut être, comme tu l'as dit tout à l'heure, du DocumentDB, ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle donnée structurée, non structurée, semi-structurée, ce que tu veux. Donc, tu constitues un index dans AI Search avec le moteur d'AI Search. Mais le moteur d'indexation, enfin l'indexation de ton contenu SharePoint, il est déjà fait. Ça ne sert à rien de le recréer. Il est déjà là, ton index. Oui, mais c'est pour la consommation pour qu'il soit dans ton semantic index, en fait, tout simplement. Tu peux déjà le faire en fait aujourd'hui. Avec AI Search, tu peux aller consommer les services, le contenu de Microsoft 365. Oui, via Microsoft Search. Oui, c'est lié, mais effectivement… Donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin de refaire, de réindexer le même et de repayer le contenu, enfin le stockage d'indexation pour le contenu puisqu'il est déjà là. Mais c'est… Je te disais, si tu veux investir sur une solution de search globale, pour moi, Microsoft Search fait beaucoup plus de sens dans un contexte 65 que d'aller vers Azure et Azure Search. Pour moi, Azure et Azure Search, c'est vraiment pour des cas très spécifiques, applications custom, etc. Là, ça fait beaucoup de sens, mais pour un système global comme du 65, Microsoft Search, mon avis, ça va… De toute façon, c'est les deux, de toute manière, qu'on va continuer à utiliser. Si tu fais un développement copilot aujourd'hui, tu as des plugins et des custom connectors, tu les fabriques et tu étends ton copilot avec le contenu indexé qui vient de Microsoft 365. Tu as besoin de le réindexer. Ah oui, non, c'est Microsoft Search en arrière. Copilot fonctionne avec Search. Exactement. Et copilot s'appuie sur Azure AI si tu en as besoin, si tu as besoin d'augmenter avec du RAG, si tu as besoin d'aller plus loin avec un RAG plus avancé. Mais si jamais vous avez des questions par rapport au RAG, si ça vous parle, regardez sur Internet, c'est quand même quelque chose de très documenté depuis très longtemps. Donc, c'est comment est-ce qu'on augmente justement les LLM avec du contenu indexé. Puis, je pense que c'est très complémentaire à ce que Franck vient de vous présenter ce soir. Ah bon, je te vois dans un an pour présenter ce qu'on aura fait chez Ubisoft. J'espère. Moi aussi, on travaille sur ça. De toute façon, c'est le sujet à la mode, clairement, Copilot. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Mais la première étape, c'est vraiment les datas, Microsoft Search, etc. Il ne faut pas commencer par l'inverse en partant du bot et puis ensuite se demander ce qu'il va chercher. Non, c'est vraiment partie data. Et ensuite, LLM et tout ce qui s'ensuit, la RAG, etc. Pour répondre à Benoît, effectivement, aujourd'hui, pour l'instant, le semantic index n'est accessible qu'au travers de Copilot. Pour l'instant. On ne sait pas encore ce que ça va devenir et on ne sait pas encore comment ça va se transformer. Mais tout à l'heure, c'est pas accessible par le endpoint de base. Voilà. Je cherche. Même si c'est activé. Mais clairement, il y a un shift qui se fait à un changement de paradigme au niveau de la manière dont les gens accèdent à l'information. Ça, c'est très clair dans les prochaines années. Peut-être aussi qu'on est arrivé à un moment où, comme dans Google au tout début, quand il y avait 5000 éléments qui étaient indexés, c'était super rapide parce qu'on avait juste trois réponses. Mais maintenant, on en a des millions de réponses. On a un peu le même problème dans Microsoft 365. c'est qu'au tout début, quand on avait quelques contenus qui étaient indexés ou dans SharePoint, quelques contenus qui étaient indexés, tout allait bien. Mais quand tu as plusieurs centaines de tera ou de pétaoctets de contenus à un excès, c'est sûr que... L'exemple de ça, c'est comment on gère maintenant ce problème-là dans les interfaces modernes. C'est avec des verticaux, avec des filtres, avec du paging. C'est comme ça qu'on arrive à peu près à essayer de diriger l'utilisateur parce qu'on n'a pas d'autres outils. Mais c'est sûr qu'avec des outils comme Copilot, où tu poses ta question directement et tu as vraiment la réponse qui s'affiche avec le document qui va bien, c'est beaucoup plus simple. C'est les habitudes des utilisateurs qui s'affichent Oui, ça va clairement changer les habitudes. On n'en est pas là. Les gens ne vont pas changer du jour au lendemain à chercher en posant des questions, etc. Ils vont continuer à mettre des keywords de base dans un moteur de recherche. Absolument. Ils ont bien des Microsoft qui s'en rendent compte aussi. On n'est pas rendu là. Parfait. Merci beaucoup, Franck. On est pas mal arrivés à 20 heures. Est-ce que quelqu'un parmi vous a d'autres questions ? Pour Franck ? Je peux attendre si jamais il y a d'autres questions. De toute façon, je pense que Franck se fera un plaisir de venir prendre une bière avec nous. C'est le 18 avril ? Oui, la semaine prochaine. Si il ne neige pas, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On va croiser les doigts. Mais ce serait aussi l'occasion peut-être de recroiser tout le monde, y compris Franck, et puis venir prendre une bière et discuter de ce genre de sujet. On avait d'autres contenus qui étaient prêts avec Laurent. On va le garder pour le mois prochain. Ou alors, Laurent, tu vas peut-être faire une petite vidéo YouTube aussi et nous la partager si jamais tu le souhaites d'ici le mois prochain. On va parler de Copilot probablement. Le mois prochain, on parle du 7 mai. Le 7 mai, on a un nouveau MVP 365 à Montréal et j'aimerais qu'il vienne nous présenter quelque chose. Donc, on verra s'il est motivé à venir nous parler pour le mois prochain. Ce serait cool. Donc, on va voir si jamais Bastien a du temps et puis s'il est disponible. Sinon, j'espère que vous aurez l'occasion de croiser Bastien peut-être à la SharePoint ou autre. Benoît, est-ce qu'il y en a qui vont à la conférence 365 à Orlando? Personnellement, non, mais je vous laisse répondre. Si quelqu'un parmi vous y va. On dirait que tu vas être tout seul. Non, Stéphanie? Stéphanie, tu fais du pouce? Oui, normalement, je devrais y aller. OK. Bon ben, Benoît, Stéphanie devrait y être aussi. Je réponds à la question de Francis également. Où trouver l'enregistrement de la dernière conférence pour l'instant sur mon disque dur parce qu'il faut juste que je fasse une petite manipulation dessus avant de le publier pour gommer certaines choses sur la vidéo. Je m'en occupe le plus rapidement possible. Je pense que je devrais avoir du temps demain pour finir cette partie-là. Et donc, l'enregistrement de ce soir et l'enregistrement de la semaine du mois dernier devrait être disponible dans les prochains jours sur notre YouTube. OK? Excellent. Merci encore, Franck. Merci beaucoup. Merci à vous. Super contenu. C'était super cool. Et puis, au plaisir de vous revoir, j'espère, à la SharePaint le 18 avril et sinon, le 7 mai prochain. Yep, merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Bye. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci.